C'est la technique pour demander de lancer YouTube, s'il vous plaît. C'est bon ? Ça marche ? Donc bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Bonsoir aussi à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur YouTube, sur la chaîne du musée océanographique de Monaco, pour cette conférence débat grand public. Je tiens à vous le signaler quand même, parce que je sais toujours que dans la salle, il y a peut-être des experts qui vont dire « Oh là là, ça ne va pas assez loin dans les explications techniques ». Vous pourrez toujours vous adresser après cette conférence à nos experts qui sont là ce soir, mais il s'agit bien d'une conférence grand public, qui s'inscrit évidemment dans le cadre de la semaine de la pêche responsable. Et pour nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous pouvez d'ores et déjà nous poser des questions sur YouTube, bien sûr. Et sur Twitter aussi, je vous donne tout de suite le hashtag. Ah ben c'est simple, c'est hashtag du bon poisson. C'est pas mal, il n'est pas frais mon poisson, non, c'est hashtag du bon poisson. Ou c'est aussi hashtag semaine pêche responsable. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, vous aussi vous aurez l'occasion. Tout à l'heure on vous donnera la parole, vous pourrez poser des questions. Donc bienvenue à la Maison des Océans, ce lieu qui est rempli d'histoire, ce lieu prestigieux, peut-être plus connu sous le nom d'Institut Océanographique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous rappeler quand même une petite page d'histoire, une petite page de culture générale, que cet endroit a été fondé en 1911 par le prince Albert Ier de Monaco. Pourquoi ? Tout simplement pour faire rayonner l'océanographie qui, c'est vrai, ne devait pas être très très bien connu au début du XXe siècle. Mais aussi, si on reprend ces mots, pour faire connaître, pour faire aimer et pour protéger les océans. Il y avait quand même un côté assez visionnaire. Et c'est justement de cela dont il s'agit ce soir, protéger les océans, protéger nos ressources halieutiques, consommer du poisson, bien sûr, mais de façon éclairée. Voilà, c'est le thème de cette conférence qui vous est proposée, je vous rappelle, par l'Institut Océanographique, par l'ONG WWF, le Fonds Mondial pour la Nature, et par les deux labels de consommation responsables et durables que sont MSC pour la pêche et ASC pour l'aquaculture, l'un et l'autre étant promus, je vous le rappelle aussi, par WWF. Alors, ça va se passer de façon extrêmement simple. On va donner la parole simultanément, successivement, pardon, à quatre spécialistes, quatre experts qui auront chacun dix minutes pour nous raconter ce qu'ils ont à nous dire. Pas plus, je compte sur vous. Et puis ensuite, eh bien, on se réunira et on ouvrira le débat et vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, mais je voudrais d'abord laisser la parole à M. Robert Calcagnaud, si vous voulez bien nous rejoindre, qui est le directeur général de l'Institut Océanographique et qui nous accueille ce soir. Je vous laisse vous installer peut-être avec une question essentielle. Peut-on ou doit-on encore manger du poisson ? On espère que oui. Eh oui, vous pouvez et vous devez même manger du poisson. Alors, oui, vous pouvez manger du poisson. De toute façon, c'est une réalité. Chaque année, l'humanité consomme plus de 160 millions de tonnes de poisson. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Si vous mangez du poisson, n'ayez pas mauvaise conscience. Il faut en manger. Si on prend un petit coup de loupe sur la France, la France consomme plus de poissons que la moyenne de l'humanité. On est maintenant à peu près dans la moyenne de l'humanité. On est à une consommation de 20 kilos de poissons par an et par personne. Et donc, ces 20 kilos, d'ailleurs, ont augmenté au cours des 30 dernières années. Ils étaient à 10, ils sont passés à 20. Ça a doublé. En France, donc, on est à 34 kilos par an et par personne. Donc, on est à plus d'une fois et demie plus que la moyenne mondiale. Donc, on est un pays qui consomme beaucoup de poissons par habitant. Oui, Fred, on consomme du poisson parce que d'abord, c'est bon. Il ne faut pas le nier. C'est bon au goût. Et puis, c'est une source de protéines animales qui est utile. Alors, je suis certain que dans cette salle, il y a un certain nombre de végétariens. Et je respecterai tout à fait leur position. C'est noble. Et c'est même très intéressant pour le développement durable de notre planète. C'est des gens qui sont sobres et qui produisent beaucoup moins de dioxyde de carbone pour se nourrir que les grands consommateurs de bœuf. Mais je pense qu'il est quand même reconnu en matière de santé que, sauf à prendre des précautions particulières, consommer quelques protéines d'origine animale est une bonne chose. Et les protéines de poisson, c'est très bon également. Particulier, mais je ne suis pas nutritionniste. Vous savez qu'il y a tout un tas d'éléments d'oméga-3 qui sont bons pour la santé. Donc, oui, il faut en consommer. D'autre part, si pour nous c'est une question de qualité, de complément, je tiens à dire que dans beaucoup de pays du monde, et en particulier dans les pays en voie de développement, le poisson est tout à fait essentiel à l'alimentation. Et pour un bon milliard de personnes dans le monde, c'est une source d'alimentation et de protéines qui est tout à fait incontournable. Donc, oui, voilà, la réponse est oui, je pourrais m'arrêter là, mais je dirais quand même oui et oui mais, parce que vous connaissez le problème de la surexploitation des océans. C'est vraiment une des deux macro-menaces qui pèsent sur les océans. Alors, ce n'est pas nouveau. Fred, merci beaucoup pour la petite publicité, retape sur l'Institut Océanographie créé par le prince Albert Ier, mais j'irai un petit peu plus loin. Et je ne résiste pas quand même au plaisir de vous lire une citation du prince Albert Ier. Alors, elle est un peu postérieure à la création de cette maison des océans en 1911. On se retrouve en 1921. Et en fait, le prince Albert Ier s'exprime devant l'Académie des sciences aux Etats-Unis, où il recevra la médaille Agassi, qui est un peu connue comme le prix Nobel de l'océanographie. Donc, c'est 1921. La destruction s'accentue progressivement dans les mers, où la pêche moderne se poursuit avec des moyens de plus en plus puissants et nombreux, tels que les chalutiers à vapeur. Ces derniers labourent maintenant le sol même des plateaux continentaux, en arrachant les herbes marines et en ruinant les fonds qui conviennent le mieux à la multiplication, comme à la conservation d'une foule d'espèces. Si bien que dans quelques années, le gagne-pain dont vivent encore aujourd'hui des centaines de mille de pêcheurs avec leur famille sur les côtes européennes aura presque disparu. On est quand même assez fiers de ces propos de 1921, parce que vous l'avez qualifié de visionnaire. Je pense que c'est l'adjectif qui convient. Alors, les visions, malheureusement, elles se démontrent. Dans les questions sur les changements climatiques, vous avez dû entendre parler du pic oil, le moment où l'humanité n'arrivera plus à trouver de pétrole ou de gaz. Malheureusement, c'est toujours repoussé. On en trouve toujours plus. Alors, par contre, le pic fish, vous comprenez ce que ça veut dire, il a été atteint. Le pic fish, c'est-à-dire la production maximale qui est collectée dans les océans à partir de poissons sauvages. Et effectivement, dans les années 80, la pêche mondiale a atteint un sommet d'environ 80 millions de tonnes de poissons. Et malgré des efforts supplémentaires, malgré de nouveaux bateaux plus puissants, malgré plus de consommation de fuel, malgré le fait d'aller plus loin, d'aller pêcher des espèces qu'on ne pêchait pas précédemment, d'aller les pêcher dans les profondeurs, la production mondiale de la pêche a atteint son maximum dans les années 90 et a plutôt tendance à très légèrement diminuer depuis. Alors, ces 80 millions de productions de la pêche sauvage se sont complémentées progressivement de l'aquaculture, qui ne représentait, qui existent depuis la nuit des temps, mais qui ne représentait dans le monde industriel quasiment rien il y a 30-40 ans et qui s'est développée et qui aujourd'hui représente exactement la même chose que la pêche. C'est facile, hein ? Pêche sauvage, pêche de poissons sauvages, aquaculture, la même chose. On est aux environs de 80 millions de tonnes. C'est plus que la production de bœuf, hein ? Donc, vous voyez que c'est pas mal. Ce qui est bien parce que le bœuf, pour la pollution, c'est très fort. Voilà. Donc, il faut être très... Il faut bien se préoccuper de ces questions de surexploitation des océans. Et ça, c'est une problématique. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet ce soir, mais il faut s'assurer qu'on ne surexploite pas les océans, de bien vérifier quelles sont les espèces, de bien vérifier la façon de les pêcher, la saison où on les pêche, les lieux où on les pêche et d'autres choses que nous verrons un peu tout à l'heure. Donc, la pêche, je parlais des deux menaces principales, la surexploitation. L'autre, c'est les pollutions. Toutes sortes de pollutions. Pollutions, on en parlait, les chargements climatiques par le dioxyde de carbone, mais les pollutions par les plastiques, les pollutions par les engrais, les pollutions par les produits chimiques, les pollutions par les métaux lourds. Toutes ces pollutions que l'homme produit, finalement, elles descendent et plus ou moins, une grande partie d'entre elles, par les ruisseaux, les rivières ou l'atmosphère, se retrouvent dans les océans et les teneurs de polluants de nos océans augmentent inexorablement et ces polluants se retrouvent dans les poissons. Vous avez peut-être tous vu, ça a fait pas mal de bruit, une enquête, je crois que c'était 50 millions de consommateurs, qui vous disait, attention, le poisson, le saumon sauvage, il est plus pollué que le saumon d'aquaculture. Quand même un peu effrayant de se rendre compte qu'un poisson qui vit dans l'océan est pollué notamment aux métaux lourds. Et donc, face à ces problématiques de pêche, il y a la question de l'aquaculture et on peut se dire, c'est super, on va développer l'agriculture en mer, l'aquaculture. Alors, je pense que ça répond à des besoins, il ne faut absolument pas écarter ça et au contraire, il faut y travailler. Maintenant, les premiers essais d'aquaculture dans les océans ont été encore plus excessifs que l'agriculture dans nos champs. nous avons tenu deux sessions de la Monaco Blue Initiative, alors je ne vous expliquerai pas trop ce que c'est, sauf s'il y a des questions à la fin, notamment au Chili. Et il suffit de plonger dans un fjord chilien où ils ont fait de l'aquaculture extensive de saumon pour comprendre les excès. Et d'autre part, ces poissons, il faut les nourrir et si pour produire un kilo de poissons d'aquaculture, il faut en prélever cinq, six ou huit dans la mer, ce n'est pas non plus une bonne solution. Donc il faut réfléchir à toutes ces questions-là. Et donc, pour nous, il est essentiel de travailler, vous savez qu'on travaille pour le compte du prince Albert II de Monaco, donc d'utiliser son pouvoir de chef d'État, l'ONU, dans des discussions auprès de ses autres collègues chefs d'État pour essayer de les convaincre, de mettre en place des réglementations, d'interdire la pêche dans les grandes profondeurs, etc. Mais il est aussi extrêmement important de vous faire passer le message à vous, l'humanité, les consommateurs de poissons, pour que par vos actions, par vos choix, vous fassiez les bons choix et vous ameniez au développement de filières extrêmement durables. Alors on me demande souvent, mais alors qu'est-ce qu'il faut choisir ? C'est pas facile de vous répondre à cela, on va en discuter ce soir, c'est le sujet même de notre soirée, mais effectivement, une des pistes, c'est effectivement les labels et voir comment ces différents labels, on aura nos experts, Benjamin, qui va nous en parler, prennent en compte les questions de durabilité de la pêche, prennent en compte les questions d'espèces, de saisons, de lieux, de façons de pêche, les questions de traçabilité. Comment être à peu près sûr que ce que vous avez dans votre assiette vienne bien d'un bon endroit et de qualité alimentaire et de qualité gustative correcte ? Et puis, il ne faut pas, il faut y penser constamment, il y a un très bel article du Monde aujourd'hui de Martine Vallaud sur les questions de dimension sociale. Comment, par qui, comment sont pêchés, comment sont traités les pêcheurs qui traitent ça ? Favoriser le local, je vois monsieur, je pense à Alain Ducasse qui a sorti, vous avez sorti ensemble un joli petit livret consommé local. Et après, il faut aussi des symboles. On en parlait tout à l'heure, le prince Albert II et Alain Ducasse avaient choisi pour le dîner de mariage du prince Albert II de servir du mulet. Alors le mulet, pour ceux qui sont en Méditerranée, ce n'est pas un poisson noble, il y a même des amis du prince et voire de sa famille qui lui ont dit mais attends, le seigneur Albert, tu ne peux pas servir à tes invités, des rois, des reines, des princes, du mulet. Ben Alain Ducasse l'a fait et je peux vous dire que tout le monde s'est régalé. Et je vous confirme, il n'y avait pas de temps rouge non plus parce qu'il n'y en a pas en principe au Thé de Monaco. Voilà, je crois que j'ai dû à peu près tenir mon temps, pas plus, donc je vais redonner la parole à Fred pour qu'il la passe à mes collègues. Merci beaucoup. Je dois s'envoyer. Merci d'un salut, reprenne-nous. Mettez-vous là. Voilà, on aura l'occasion de vous poser des questions tout à l'heure. Je vais appeler le premier expert de cette soirée, Didier Gascuel qui est enseignant-chercheur à Agro Campus de l'Ouest qui vient directement de Rennes et qui est également président de l'association française d'Aliotique et qui connaît nos réserves de pêche sur le bout des doigts. Voici. Merci, bonsoir. Bien, alors, il m'appartient de vous parler de pêche, je ne parlerai pas d'aquaculture. Autour de la question, le mandat qu'on m'a confié, c'est de vous parler des dimensions, des différentes dimensions de la pêche durable. Et effectivement, je vais essayer de vous montrer que derrière cette notion, il y a beaucoup de choses différentes qu'il faut prendre en compte. La première, c'est celle à laquelle vous pensez probablement tous, c'est je veux savoir si j'achète de la morue, du thon, de la sardine et je veux savoir si la pêche de cette espèce-là est durable, autrement dit, si cette espèce n'est pas surexploitée. C'est, je dirais, la dimension monospécifique, stock par stock, espèce par espèce. Et cette question-là, elle paraît relativement simple, mais arrêtons-nous un instant sur les deux mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire durable et qu'est-ce que ça veut dire surexploitée. Alors, je suis enseignant, j'hésitais un moment, je me suis demandé si on n'allait pas faire une petite interro écrite autour de qu'est-ce que c'est durable, qu'est-ce que c'est surexploité. On m'a dit que je n'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai laissé tomber ce projet. Et puis dans le fond, je n'ai pas besoin de vous interroger, je sais d'avance vos réponses. Vos réponses, vous allez me répondre la pêche durable, c'est une pêche équilibrée. Si c'est équilibré, rien ne bouge, c'est durable. Et vous allez me répondre peu ou prou, c'est surexploité. Surexploité veut dire qu'on ne pêche que ce que le stock produit. Et donc finalement, les deux notions sont exactement les mêmes. Pêche durable, pêche égale pêche équilibrée, égale on pêche ce que le stock produit. Je n'ai pas fait d'interro, mais on peut peut-être faire un sondage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose violemment dans la salle à cette définition-là ? Non. Donc vous me rendez tous cette copie expliquant que la pêche durable, c'est la pêche équilibrée, que la pêche équilibrée, c'est qu'on ne pêche pas plus que ce que le stock produit. Eh bien, je suis au regret de vous dire que votre copie obtient une très mauvaise note. Vous avez faux à la première réponse. Vous avez faux à la deuxième réponse. Vous avez faux au total. Et je vous mets donc une note de 2 sur 2. 2 sur 2, c'est parce que vous avez quand même une petite circonstance atténuante. Vous ne faites rien que répéter ce que tout le monde dit. J'ai encore essayé il y a quelques mois d'expliquer à Wapiti ce qu'était la surpêche. Ils ont dit ça et ils ont eu aussi une mauvaise note. Alors, on va donc reprendre. C'est donc pas ça. C'est plus compliqué que ça. On va reprendre avec une vision un peu dynamique. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on augmente ce qu'on appelle l'effort de pêche. L'effort de pêche, c'est le nombre de bateaux, c'est la taille des bateaux, c'est le fait de savoir si les marins ont des sonars pour repérer les bateaux sous l'eau, etc. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle au cours de l'histoire, en quelque sorte, on parle de cette situation où il n'y avait qu'un petit bateau et cette situation, il y avait beaucoup de bateaux. Et la première chose qu'on peut regarder, c'est finalement comment évolue en fonction de ce nombre de bateaux le poisson dans la mer, le nombre de poissons dans la mer, ce qu'on appelle l'abondance des poissons dans la mer. Allez, je vous donne une dernière chance, essayez de réfléchir à comment évolue cette courbe. Si vous essayez de réfléchir à comment évolue cette courbe, je pense que vous allez tous à peu près me répondre « ça diminue comme ça ». Et cette fois-là, vous aurez raison, vous aurez une bonne note à cette question-là. La loi, elle est à peu près générale, plus on met de bateaux sur la mer, plus on augmente l'effort de pêche, plus l'abondance d'un stock dans la mer diminue, plus il y a de bateaux, moins il y a de poissons. Et ça, c'est une loi absolument universelle, on l'a vérifiée sur tous les stocks, on l'a vérifiée malheureusement à l'échelle des océans, on a vidé en partie la mer, pas complètement, mais on a en partie vidé la mer de ses ressources avec des phénomènes de surpêche. Donc la courbe, elle vous paraît évidente et pourtant, je vous attire votre attention sur un point qui est que qu'est-ce qu'elle nous dit cette courbe ? Elle nous dit que si vous n'avez pas beaucoup de bateaux, eh bien, il va y avoir un très grand nombre de poissons et un nombre de poissons déterminé, déterminé par ce qu'on appelle en écologie la capacité biotique d'un milieu qui fait qu'il ne peut pas y avoir une quantité infinie de poissons dans la mer. Et donc, si vous ne mettez pas beaucoup de bateaux, vous aurez beaucoup de poissons dans la mer et c'est une situation d'équilibre avec ce qu'on appelle l'état vierge. Mais si vous mettez un grand nombre de bateaux, vous voyez que ma courbe me dit aussi qu'on va retrouver un autre équilibre. On va trouver un autre équilibre qui sera un équilibre où il y a moins de poissons dans la mer mais qu'il sera toujours l'équilibre. Et donc, ce que me dit ma courbe, c'est que tous les points d'abondance sont tous des situations d'équilibre et que donc, la question de la pêche, ce n'est pas une question d'équilibre. D'ailleurs, j'attire votre attention qu'il y a un équilibre particulier qui est l'équilibre que vous avez tout à droite dans ma courbe. Si vous mettez tellement de bateaux que vous éteignez le stock, ça, c'est parfaitement équilibré, ça va durer éternellement, ça ne reviendra jamais. Ça ne veut pas dire que c'est de la pêche durable. Ça ne veut pas dire que c'est de la pêche durable. Donc, durable ne peut pas dire équilibré. Équilibré, nous pouvons, nous, les humains, décider de vivre dans un état de la nature qui soit un état très dégradé, un état dans lequel il y a très peu de poissons. Nous pouvons faire le choix, nous, les humains, de vivre dans un monde où la biodiversité serait extrêmement faible. C'est probablement pas le bon choix. Ça veut dire que nous avons une part de responsabilité sur quel est l'état de la nature que nous voulons et en matière de pêche, quel est l'état d'abondance des stocks que nous voulons. Donc, voilà. Alors, ça, cette courbe, elle nous dit aussi que si vous fixez à un moment donné un nombre de bateaux, eh bien, le stock va retrouver sa situation d'abondance. Alors, évidemment, il y aura des fluctuations. On ne sera pas toujours sur cette courbe d'équilibre. Une année bonne, une année mauvaise. Mais on fluctuera autour de la notion d'équilibre. Et pourquoi il y a toujours d'équilibre ? Parce que, dans le fond, le mécanisme qu'il y a derrière, c'est que plus vous rajoutez des bateaux, plus vous rajoutez de la compétition par un prédateur extrêmement puissant qui est l'homme. Mais dans le même temps, l'abondance du stock diminue et vous diminuez de la compétition intra-spécifique entre les poissons. Donc, c'est ça qui fonde l'équilibre. Vous remplacez de la compétition entre les poissons par de la compétition avec les hommes. Alors, derrière, il y a une autre courbe qui, évidemment, nous intéresse beaucoup. Oui, alors, il peut y avoir du déséquilibre. Le déséquilibre existe. Je vais vite. Si vous augmentez l'effort de pêche, il y a un moment donné des équilibres, mais on le retrouve. Alors, il y a une autre courbe qui nous intéresse beaucoup. Évidemment, c'est la courbe des captures. Et même chose, c'est les captures équilibrées. Vous fixez un nombre de bateaux et progressivement, la capture va rejoindre cette courbe-là. Cette courbe-là, c'est le moment où on capture les intérêts du capital, ce qu'on appelle la production biologique. Si vous avez un nombre de bateaux très faible, un nombre de poissons très élevé, vous êtes sur la droite de mon graphique, à ce moment-là, le stock a une très forte compétition intra-spécifique. Le stock ne produit rien. Vous ne pouvez rien pêcher plus durable et que ça se répète. Si vous êtes complètement sur la droite, il y a beaucoup de bateaux, mais il n'y a plus de poissons. Évidemment, vous ne capturez rien. Et ce que nous dit cette courbe, c'est que c'est une loi là aussi assez universelle. La courbe passe par un maximum et ce maximum va définir ce qu'on appelle la surexploitation. La surexploitation n'est pas une situation de déséquilibre. Toute la partie droite de ma courbe peut être équilibrée. C'est une situation dans laquelle il y a trop de bateaux. Il y a trop de bateaux et on pêche moins. C'est comme si dans une industrie automobile, on mettait des machines-outils pour construire des autos et puis on rajoutait des machines-outils pour casser une partie de la production. C'est ça la surexploitation. C'est une situation dans laquelle les pêcheurs sortent en mer une partie de l'année pour pêcher des poissons et puis ils ressortent encore des jours en plus pour détruire la ressource et pêcher moins les années d'après. C'est évidemment économiquement absurde et en plus, ça se traduit par des niveaux d'abondance qui sont très faibles. L'écosystème derrière va mal fonctionner, il va y avoir tout un ensemble de problèmes. Donc, si vous voulez pêcher, si vous voulez manger des poissons qui ne soient pas surexploités, il faut éviter qu'ils soient en surexploitation et ceci est fait par l'intermédiaire de la gestion des pêches dont vous reparlera, je pense, Clarélique juste après. L'objectif aujourd'hui de la gestion des pêches en Europe, c'est de se situer à ce niveau de bateau qui permet d'avoir ce qu'on appelle le rendement maximum durable. Si un stock est géré conformément à ses objectifs, j'ai envie de dire que ce soit une sardine, un thon, un harang, un anchois, vous pouvez le pêcher. Vous pouvez peut-être même le pêcher s'il est aujourd'hui surexploité mais que les pêcheurs sont en train de faire l'effort avec des quotas limités de revenir à la bonne situation. Voilà. Alors, cette première dimension, je m'y suis un peu arrêté parce qu'elle est finalement ce à quoi tout le monde pense et elle est un peu plus compliquée. Et pour moi, la conclusion, c'est à partir du moment où le stock est géré, où il y a des mesures de gestion qui sont mises en œuvre, vous pouvez manger le poisson. Il y a un deuxième point de vue qui est important, c'est que la gestion des pêches en Europe, elle se fait essentiellement sur cette idée. Combien de bateaux ? Quel effort de pêche ? Quelle pression de pêche ? Mais il y a autre chose qui intervient énormément, c'est la taille. La taille d'émaillage, la taille réglementaire. Voilà une petite simulation qu'on a faite avec des collègues allemands. Vous avez sur la courbe rouge, alors ça concerne la morine-mer du Nord, vous avez sur la courbe rouge, toujours même chose, la biomasse qui diminue au fur et à mesure que la pression de pêche augmente. Et la courbe rouge, c'est la courbe avec la taille légale actuelle de la morine-mer du Nord, 35 cm. Après ces 35 cm, vous avez le droit de pêcher et de débarquer les morues. Et avec ce collègue, on s'amusait à tripoter un peu des équations, à jouer avec, à calculer une espèce de formule un peu magique qui nous donne la taille optimale à laquelle il faudrait pêcher pour que la chose soit optimisée. Et cette taille pour la morine est de 75 cm. C'est énorme, on ne va pas faire ça demain matin, ça serait impossible. Mais dans l'absolu, si on pouvait le faire, on passerait sur la courbe bleue. Et vous voyez qu'on définit une situation qui est de dire l'abondance du stock, la quantité de poissons dans la mer, serait augmentée de 260 %. Que ferait la capture ? Eh bien la capture, elle augmenterait aussi. Moins, mais elle augmenterait 30 %. La conclusion de ça, c'est de dire que on pourrait décider d'autres modes de gestion, on pourrait décider d'autres critères de durabilité qui sont qu'on peut pêcher au moins autant qu'aujourd'hui, probablement même un peu plus qu'aujourd'hui, en impactant beaucoup moins les écosystèmes. Et pour faire ça, il faut gérer à la fois l'effort de pêche, le nombre de bateaux, mais aussi les maillages, les tailles légales, etc. Il faut aller vers des maillages plus grands, des tailles plus grandes. Et si vous voulez pousser les pêcheurs à aller dans ce sens, j'ai un mot d'ordre qui est assez simple, c'est de dire manger des gros poissons. Mettez du prix sur des gros poissons, ça incitera les pêcheurs à laisser dans la mer les plus petits et je pense que ça ira dans un bon sens. Troisième dimension, elle est finalement assez facile, c'est que la pêche ne devrait pas impacter les fonds, ne pas impacter les habitats. Et on sait qu'il y a un engin qui est aujourd'hui sur la salette, c'est le chalut, le chalut de fond qui racle les fonds. Bon, en même temps, c'est l'engin dominant. Plus de la moitié, la grande majorité des pêches viennent du chalut. On ne va pas supprimer d'un matin le chalut. J'ai tendance souvent à dire que vous savez, le chalut, c'est un peu comme le nucléaire et l'automobile. Ce n'est pas une question simple qu'on va résoudre du jour au lendemain. Mais tout le monde sait bien qu'un jour, il faudra en sortir. Et le plus tôt serait le mieux. Un chalut, un chalut moyen en mer du Nord, tous les ans, il chalute l'équivalent de deux fois à la surface de Paris. Et si vous regardez une cartographie de la mer du Nord, vous voyez qu'à peu près toutes les zones sont chalutées, certaines jusqu'à dix fois par an. Autrement dit, oui, le consommateur devrait privilégier plutôt des pêches qui aillent vers ce qu'on appelle les engins dormants, les filets, les lignes, les casiers. C'est des modes de pêche plus doux et des modes de pêche plus durables. On ne sortira pas du chalut demain, mais le consommateur peut accompagner une espèce de mouvement dans cette direction. Quatrième dimension, ça se complique. Ça se complique tellement que je vais aller vite. En réalité, il faut garder les écosystèmes. Ça, c'est mon quotidien de recherche. Il se trouve, cette publication est sortie la semaine dernière. Ça m'amusait, alors je l'ai mis là. C'est ça qu'on étudie, nous. C'est les relations entre espèces, comment elles se mangent, comment elles interagissent. Comment, lorsque vous pêchez l'une, alors toutes celles qui sont entourées, elles sont pêchées, comment ça modifie tout le réseau trophique, tout le fonctionnement de l'écosystème. On peut zoomer, aller regarder par exemple ce qui se passe sur le merlu quand il est pêché. Ça a des effets positifs, négatifs sur les autres espèces. Qu'est-ce qu'on en déduit pour le consommateur ? Je regrette de vous dire que je n'ai pas vraiment la réponse. Autrement que c'est complexe, qu'on y travaille et qu'on espère vous donner la réponse dans quelques années. Bon, il y a quelques lois qui émergent, qui sont discutées. On considère souvent qu'il vaut plutôt mieux manger des proies parce qu'elles ont une meilleure résilience, elles se reproduisent plus vite. C'est un point de vue qui est critiqué que moi je discute, on pourra, il y aura peut-être des questions, j'y reviendrai. Moi je prétends qu'il faut plutôt manger les prédateurs mais c'est un point de vue un peu minoritaire. On sait aussi que probablement du point de vue de l'écosystème, il faut plutôt pêcher en dessous du RMD parce que laisser un peu plus de poissons dans la mer, ça va laisser un peu plus de poids, un peu plus de nourriture, c'est bon pour le fonctionnement, c'est bon pour la résilience, c'est bon pour la durabilité. Enfin, dernier point de vue, nous vivons les temps finis, ça a été dit dans l'introduction, le pic de capture est derrière nous, effectivement. 86 millions de tonnes en 1996, depuis ça baisse un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la quantité de poissons marins, sauvages, pêchés, pour chaque humain, elle est limitée. Et sur les 20 kilos total, aquaculture comprise, en gros il y en a donc la moitié, un petit peu plus, quasiment 11 kilos qui viennent de la pêche. 11 kilos qui viennent de la pêche, il y en a déjà 3 qu'on transforme en farine de poisson. Farine de poisson, il y a un rapport qu'une ONG a publié cette semaine qui a fait un petit peu de bruit, vous en avez peut-être entendu parler, farine de poisson, pour l'aquaculture, les porcs, les poulets, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste par terrien moyen 8,3 kilos chacun. Vous avez droit à 8,3 kilos de poissons sauvages par an. Et effectivement, vous en mangez aujourd'hui en gros 34, mais en gros 24 d'aquaculture, c'est le chien, pardon, 24 de pêche, vous en mangez 24 de pêche, vous mangez 3 fois votre dose, je suis désolé de vous le dire. Si vous voulez être durable, il faut réduire votre consommation de poissons. Vous mangez actuellement le poisson des autres. Soit sous forme directement de poisson, soit, et c'est presque encore pire, sous forme de farine de poisson, puisqu'alors là, carrément, vous allez manger, quand vous mangez du saumon, vous mangez en réalité la sardinelle, l'anchois du Pérou, qu'on a été pêcher dans les pays qui avaient drôlement besoin de poissons pourtant alimentaires, pour le transformer, on a pris le poisson des pauvres, si j'ose dire, pour aller faire de la bouffe des riches. Donc, voilà. Alors, conclusion. Conclusion, eh bien oui, il faut manger du poisson. Moi, je pense qu'il faut manger du poisson. Mais le poisson, c'est quelque chose de très noble, c'est quelque chose qui est rare. Il faut manger du poisson comme une fête. On n'a pas le droit de s'empiffrer de poissons parce que la nature ne nous le fournit pas. C'est la première règle. Et je dirais, peu importe, je dirais, c'est pour moi, celle qui vient avant tout. Vous vous posez souvent des questions d'espèces et j'ai envie de vous dire d'abord qu'il faut malheureusement limiter sa quantité de poissons. Manger des gros poissons. Manger des gros poissons, quitte à acheter une morue pour faire la fête, prenez-en une belle, une grosse, que vous inciterez les pêcheurs à augmenter leur maillage. Éventuellement, les petites espèces. Et puis, préférez les arbres dormants. L'étiquetage va arriver. Là, bientôt, vous allez le voir, c'est en train d'arriver. On va vous mettre sur l'étal du poissonnier, si c'est en poisson de chalut ou etc. Le consommateur a un pouvoir là-dessus. Et puis, dernier point, il faut consommer local pour des raisons qui vont au-delà de la pêche mais qui concernent aussi la pêche. Je vous remercie. Merci. Merci Didier. Merci beaucoup. Venez nous rejoindre. Vous pourrez lui poser vos questions après. Je vous rappelle, pour les personnes qui sont sur Internet, qu'il y a le hashtag du bon poisson ou le hashtag semaine pêche responsable. Voilà. Merci pour votre intervention. Je vous mets une bonne note sauf pour le temps. OK ? On en parlera après. Non, c'est pas mal. La moyenne quand même pour le temps. Pour le reste, c'est parfait. Je retiens surtout quelque chose. C'est que je mange trois fois ce que j'ai le droit de manger comme poisson. Ça, je crois qu'on reviendra là-dessus. C'est quand même assez énorme. C'est le moment de le dire. Une deuxième intervention j'appelle Clara Ulrich qui est professeure en gestion des pêches, présidente du conseil scientifique, technique et économique des pêches de l'Union européenne et qui vient tout spécialement de Copenhague pour nous parler. Merci beaucoup. Et votre intervention porte sur la gestion des pêches, différents outils pour différentes situations. C'est à vous. Merci. Alors, des milliards engloutis. Voilà. C'est le titre d'un rapport de la Banque mondiale qui vient juste de sortir et qui met l'accent justement pour dire que la surpêche, en plus des conséquences économiques dont on vient de parler, ça a aussi un impact économique très fort. Il y a un manque à gagner énorme par cette surpêche. Alors, la bonne nouvelle, c'est si on se dit si les arguments écologiques et économiques vont dans la même direction, ça devrait nous donner double motivation pour régler ce problème. La grande question, c'est et alors, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-ce qu'on continue à parler de surpêche ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Voilà. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a quelques éléments que vous retrouverez de ce que Didier a présenté. Mais notamment, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour adresser les problèmes de la surpêche ? Alors, on va revenir, effectivement, vous venez de voir ça, c'est pas tout à fait la même courbe, celle-là, elle est réelle, c'est sur le cabillaud de la mer du Nord, mais en gros, la quadrature du cercle, c'est ça, c'est comment faire pour pêcher moins, pêcher moins pour pêcher plus. Alors, on vient de revoir ce petit schéma. Effectivement, le tonnage moyen, ça varie tous les ans, il prend cette courbe et si on a juste un petit pêcheur, voilà, je vais faire vite, Didier vous a expliqué ça, voilà, un petit pêcheur, il va prendre quelques poissons, pas beaucoup, mais des gros, il nourrira pas l'humanité avec ça, et ensuite, effectivement, plus on a de bateaux, et plus ils pêchent nombreux et beaucoup, et plus les gros poissons diminuent, il y en a de moins en moins, etc. Voilà, Didier vous l'a expliqué très bien. Donc, l'idée, pêchez moins pour pêcher plus, et bien, effectivement, il n'y a pas de mystère, il faut réduire l'activité de pêche, non seulement il faut la réduire, mais ensuite, il faut la maintenir à ce niveau d'équilibre qui permettra d'avoir le tonnage maximum, le fameux RMD dont on va parler. Donc, la quadrature du cercle, pêchez plus pour pêcher moins, pêchez moins pour pêcher plus, ça veut dire pêchez moins aujourd'hui pour pêcher plus demain. Alors, effectivement, pourquoi c'est si difficile ? C'est parce que toute cette pêche, elle rentre très très vite dans un cercle vicieux, c'est-à-dire, on pense beaucoup à court terme, alors comme on pense à court terme, on fait des quotas un peu supérieurs à ce qu'il faudrait et donc les stocks diminuent et donc on n'est pas très profitable, alors comme on n'est pas très profitable, on va tricher un peu sur les déclarations de pêche et puis comme on triche un peu, les données de pêche ne sont pas très bonnes, donc on ne sait pas très bien où on en est, etc. Et comme on ne sait pas où on en est, on ne peut pas tellement faire du long terme, etc. Et donc, on met des subventions. On est dans un cercle vicieux qui est difficile à casser. Alors, l'avantage d'un cercle vicieux, comme c'est un cercle, c'est qu'on peut le casser par plein d'endroits différents. Donc, en gros, chaque action qu'on peut faire, finalement, va contribuer, quelque part, à arrêter ce cercle vicieux. Alors, je vais prendre juste quelques éléments importants qui sont pour tout le monde, partout, toutes les pêcheries dans le monde, c'est les mêmes systèmes. Alors, d'abord, essayez de penser à long terme. Alors, première chose, qu'est-ce que ça veut dire penser à long terme ? D'abord, il faut savoir où on en est. Est-ce qu'on est très loin du maximum ? Est-ce qu'on est plutôt en bas ? Donc, pour ça, il faut des données de pêche sur de nombreuses années. Est-ce que nos stocks montent, descendent ? Donc, l'importance des données scientifiques, les poissons, on ne les voit pas. Donc, on est obligé d'avoir des données pour savoir où on en est. On ne peut pas juste prendre une photo comme pour une forêt. Deuxième chose, décider où est-ce qu'on veut aller. Alors, où est-ce qu'on veut aller ? Dans le meilleur des cas, on est capable de savoir « c'est là mon objectif ». Dans le pire des cas, on peut au moins se dire « au moins je sais que je ne veux pas aller par là ». Donc, au minimum, savoir où on ne veut pas aller, c'est déjà un bon début. Et troisième chose, définir les règles du jeu du début. Donc, la vision à long terme, c'est du début, il faut se dire « quand j'ai atteint mon quota, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je diminue ? Est-ce que j'arrête ? Est-ce qu'on réduit ? Est-ce qu'on ne pêche plus le dimanche ? Est-ce qu'on ne pêche plus le mercredi ? » Donc, définis les règles du jeu avant de mettre en place notre plan de gestion. Donc, ça, c'est des éléments très importants pour arrêter de penser à court terme, penser à long terme. Après, il y a d'autres éléments très importants qu'on retrouve dans toutes les pêcheries dans le monde bien gérées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, qui a fait beaucoup d'analyses là-dessus. Alors, les éléments importants, eh bien, il faut un chef. Voilà. C'est les lois du marché pures et dures. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même une entité légitime qui va balancer, finalement, les intérêts privés à court terme avec la protection de la ressource collective à long terme. Donc, il faut quand même quelque part une intervention. Ça peut être un chef de tribu, ça peut aussi être l'Union européenne ou ça peut être, effectivement, les gouvernements. Et un autre élément aussi très important, eh bien, c'est la lutte contre la piraterie. Parce que c'est vrai que si on fait des efforts pour réduire la pêche et que par derrière, il y a des pirates, il y a des bateaux non déclarés qui viennent et qui viennent récolter votre champ derrière vous quand vous avez le dos tourné, ça casse tous les efforts. Donc ça, c'est vraiment des éléments, je dirais, très importants qu'on retrouve partout pour réussir à améliorer la pêche. Alors, effectivement, quels outils pour quelles situations ? Eh bien, il faut se dire que finalement, le problème est le même un peu partout et même si on l'adresse de manière différente. Classiquement, dans nos pêcheries occidentales, en Australie, aux Etats-Unis, souvent, on a un assez bon suivi des données, on connaît bien là où on en est, on a quand même du contrôle, c'est des gros bateaux, ils débarquent en crié, on sait ce qu'ils font, on sait où ils sont. Donc on a des systèmes comme ça de quotas un peu annuels et qu'on partage un peu chaque année, donc chacun à sa part, chaque pays à sa part et ensuite, dans un pays, chaque village à sa part, chaque cri à sa part et même dans beaucoup de pays, finalement, on a ce qu'on appelle des quotas individuels, donc chaque pêcheur lui-même à sa part, il en fait ce qu'il en veut, il l'utilise, parfois même, il peut le vendre. Les quotas individuels, ils n'ont pas toujours très bonne presse, notamment en France parce qu'on a toujours cette idée un peu du capitalisme sauvage comme on a eu en Islande, par exemple, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de manières de faire comme ça, un peu utiliser les lois du marché tout en maintenant un peu un côté social. Le meilleur exemple, c'est la Suède qui est quand même un pays tout à fait égalitaire et écologiste qui vient de passer aussi à des systèmes comme ça de quotas individuels de manière très encadrée et tout à fait égalitaire. Voilà. Donc, dans l'Union européenne, c'est vrai que c'est quand même ça qu'on fait beaucoup et effectivement, progressivement, on est quand même en train de restaurer nos stocks en Europe. Là, je vous montre des statistiques du CSTEP sur les grands stocks de pêche. Voilà. Et donc, effectivement, sur les grands stocks de pêche, surtout en mer du Nord et dans les pêcheries atlantiques, bon, progressivement, on monte, ça c'est le nombre de stocks qui sont exploités durablement au sens où vous l'a expliqué Didier. Donc, on va quand même plutôt dans la bonne direction. Ça prend du temps, mais la machine est lancée et a priori, on ne retournera pas dans ces situations qu'on a connues dans les années 2000. Après, à l'inverse, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe dans l'énorme majorité des pêcheries du monde ? Toutes les pêcheries artisanales dans les pays émergents où il y a des milliers et des milliers de petits bateaux. Alors là, bon, ça fait 40 ans qu'on regarde Thalassa à la télévision, on sait qu'il se passe plein de choses, il y a quand même plein d'analyses, il y a quand même plein d'efforts qui se font au cas par cas, des petits pas, des grands pas, mais il y a quand même énormément de choses à faire et quand même très souvent, ça va dans ces idées d'abord, effectivement, lutter contre la pêche illégale, maintenir le poisson pour les pêcheurs locaux et aussi engager les pêcheurs, donc leur donner des droits de pêche, leur donner finalement un droit de regard, un droit de propriété sur ce qu'ils font, aider à déclarer le capture, savoir où on en est, savoir où est-ce qu'on va, etc. Donc là, il y a énormément de choses qui se font, c'est des petits pas, mais on ne peut pas dire que le nombre de pêcheries qui sont vraiment far west où il ne se passe rien est en nette diminution, donc ça va quand même dans la bonne direction. Et puis après, entre les deux, on a la Méditerranée, la Méditerranée, entre le nord et le sud, et je trouve ça tout à fait passionnant, parce que la Méditerranée, elle combine un peu les problèmes du sud avec des milliers et des milliers de petits bateaux, mais tout en ayant la force du nord, parce qu'il y a toute cette force de l'Europe qui oblige un peu tous ces pays européens, qui oblige un peu la Méditerranée à se regarder en face, et qui, surtout là, depuis un an ou deux, qui lance tout un tas de campagnes en disant on va y arriver, on peut faire mieux que ça. Effectivement, la Méditerranée, on le voit, elle est en train de finalement reprendre des problèmes qu'on croyait irrésolubles. Et donc, progressivement, on voit tous ces pays méditerranéens qui font des plans de gestion, d'abord un peu locaux, et puis de plus en plus en collaboration les uns avec les autres, qui essayent de limiter l'effort, améliorer la collecte des données. Donc, ça ne va pas très vite, mais encore une fois, l'initiative est lancée, et je pense que dans dix ans, on pourra regarder en arrière en disant la Méditerranée, on ne l'a pas laissée tomber et on a réagi avant qu'il soit vraiment trop tard. Donc, je pense que ça, c'est quand même des messages importants à faire passer, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc, pour conclure un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, à retenir, donc effectivement, pêchez moins aujourd'hui pour pêcher plus demain. Et ça, c'est très important, c'est que les bénéfices sont énormes, les bénéfices écologiques, les bénéfices économiques sont énormes. Donc, réduire l'activité de pêche, ça profitera à l'ensemble de l'humanité et y compris au secteur de la pêche qui sera plus profitable. Deuxième chose, il n'est pas trop tard pour agir. Et ça, c'est aussi, c'est ça qui est très important avec la pêche, c'est que ça réagit relativement vite. Tant qu'on n'a pas complètement décimé nos océans, tant qu'ils ne sont encore pas trop chauds, pas trop acides, qu'on est encore dans des conditions relativement productives, et bien finalement, il suffit de peu de temps, en deux ans, quatre ans, cinq ans, on commence à voir effectivement les stocks qui remontent quand on a amélioré la gestion de la pêche. Donc, il ne faut pas trop tarder, mais il ne faut pas baisser les bras. Savoir où on est, savoir où on va, encore une fois, très important, les poissons, on ne les voit pas. Donc, si on n'a pas toute cette idée des collègues de données, des modèles scientifiques, etc., qui nous aident à savoir où on en est, on n'a à peu près aucune idée de savoir si ce qu'on fait, ça marche ou ça ne marche pas. Donc, toujours des données, des faits, et toujours essayer de valider ce qui est fait. Parce qu'on a beaucoup de croyances et pas toujours beaucoup de faits. Et puis, cette idée, voilà, qu'il faut balancer, intégrer les pêcheurs, en gardant aussi cette instance supérieure. C'est ce qu'on appelle un croisement entre le top-down et le bottom-up. Donc, il faut vraiment responsabilité des gens et en même temps ne pas tout laisser à la loi du marché. Et encore une fois, la meilleure façon de gérer la pêche, c'est la mesure qui est acceptée par les gens qui, à la fois, va donner des résultats rapides ou lents, mais qui va lancer des initiatives et qui est respectée et qui est acceptée par les gens localement. Parce que si les gens sont complètement contre une mesure qu'on leur impose, il y a peu de chances qu'elle soit appliquée dans tous les cas. Donc, toute cette idée de conservation, elle est vraiment importante. Voilà. Et je voulais juste conclure par quand même souligner le rôle de l'Union européenne dans tout ça parce que c'est en ces temps un peu troublés, je dirais, c'est quand même important de rappeler que l'Europe a un rôle très important à la fois mondialement et aussi localement pour cette gestion de la pêche et l'Europe promeut beaucoup cette idée qu'il y a de l'avenir pour la pêche, il y a de la place pour les poissons et pour les pêcheurs. Voilà. C'était ça que je voulais conclure dessus. Merci beaucoup. Venez nous rejoindre. Venez ici. Venez ici, s'il vous plaît. Vous serez mieux pour voir là. C'est la sienne de Copenhague ? Ok, d'accord. Je ne la reconnaissais pas. Merci beaucoup. Les questions sur l'Europe, notamment, ce sera pour vous, n'est-ce pas ? Voilà, très bien. J'appelle notre troisième intervention Marie-Christine Monfort. Bonsoir. Vous êtes économiste, indépendante, spécialiste des questions de commercialisation et valorisation des produits de la mer. Oui. Et votre intervention va répondre à la question suivante. Doit-on préférer le sauvage ou l'élevage ? Merci beaucoup. Merci Fred. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cette question, vous allez voir, est une bonne question. Ce n'est pas très aisé de bien y répondre. Les deux intervenants précédents ont parlé de la pêche et vous avez vu la complexité. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. La complexité. Il faut déjà comprendre là où nous en sommes pour prendre les bonnes mesures. L'instance européenne est à la manœuvre. Les pêcheurs sont également invités à s'engager. Et donc, moi, je vais vous apostrofer d'une certaine manière en disant, mais vous, consommateurs, est-ce que vous avez votre mot à dire dans cette histoire en faisant certains choix ? Mais on a parlé de pêche et là, on va complexifier encore un tout petit peu l'histoire. On va parler d'aquaculture. Donc, pêche et aquaculture. Alors, comme il a été dit précédemment par Robert, la production aquacole est quasiment équivalente à la production de pêche au niveau mondial. 80 millions de tonnes, plus ou moins 10%, 80 millions de tonnes de pêche et d'aquaculture. Lorsque j'ai commencé dans ce métier il y a une trentaine d'années, on ne parlait pas d'aquaculture parce qu'on ne produisait pas de produits aquacoles. Ça, c'est vraiment le grand changement au cours de ces dernières années. Au cours de ces 30 dernières années, la production aquacole est passée de 5 millions de tonnes à 80 millions de tonnes. Donc, aujourd'hui, on a le choix. Cette question ne se posait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, on peut manger des produits d'aquaculture. Mais pour choisir, puisque telle est notre question, faut-il encore reconnaître les produits ? Qu'est-ce qui est de pêche ? Qu'est-ce qui est d'aquaculture ? Ça. S'agit-il d'un produit de pêche ou d'un produit d'aquaculture ? Sur le marché français, 95% des moules sont des moules d'élevage. Il s'agit d'un saumon, un saumon de l'Atlantique. Même question, c'est de la pêche ou c'est de l'aquaculture ? Je peux vous dire qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque cette question a été posée, 80% des personnes, des consommateurs invités à y répondre se trompaient. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau de connaissance sur cette espèce particulièrement est nettement supérieur. 95% à peu près, c'est du poisson d'élevage. Ça, c'est magnifique. Regardez-moi ce magnifique cabillot. Lui, il a été pêché. C'est un poisson sauvage. Là, ce sont des petites truites. C'est de l'élevage. Crevettes. C'est de l'élevage, principalement. Alors ça, c'est de la pêche ou c'est de l'élevage ? Je vous laisse. C'est du sauvage à 100%. Et enfin, ça, vous avez la réponse. Je sais que tout le monde dans la salle a la réponse. Voilà. Il se trouve que la réponse n'est pas évidente. J'imagine que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. si ça vous intéresse, c'est que vous avez quand même un bon niveau de connaissance de ces produits-là. Mais tout de même. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait au taquet sur ces questions-là, peuvent-ils trouver l'information là où ils vont acheter ou consommer le produit ? Mais il se trouve que dans les restaurants, l'information n'est pas indiquée. Et l'information n'est réglementairement pas... Ce n'est pas obligé que l'information soit indiquée. Si d'aventure, vous demandez au cuisinier ou au serveur s'agit-il d'un poisson de pêche ou d'élevage, il va invariablement vous répondre qu'il s'agit d'un poisson de pêche. Même si c'est un poisson d'élevage. Parce que, au moins dans l'esprit du serveur, le poisson de pêche a une valeur, une connotation supérieure à celui d'élevage. Sur le marché du détail, il existe une loi depuis 2001 qui impose aux poissonniers d'indiquer si le produit est un produit d'élevage ou un produit sauvage. C'est de pêche ou d'aquaculture. Mais j'ai mis un petit personnage qui fait un peu la tête parce que, dans certains cas, pas souvent, mais tout de même, je connais quelques poissonneries à Paris, je suis fâchée avec eux, c'est simple. Dans certains cas, les poissonniers ne donnent pas la bonne information. À quel moment ils ne donnent pas la bonne information ? C'est clair, c'est toujours sur les mêmes espèces. Ce sont sur les espèces pour lesquelles il existe la variante pêche ou aquaculture. Et donc, généralement, ça peut être du poisson d'élevage et ils indiquent poisson sauvage, toujours dans le même sens. Et puis, sur les produits élaborés, là, l'information n'est pas forcément très claire non plus. Mais bon, imaginons que vous sachiez faire la différence entre l'un et l'autre, que vous avez suffisamment d'informations. Lequel allez-vous choisir ? Où allez-vous donner votre préférence ? Eh bien, ça dépend d'un certain nombre de variables dont les réponses seront subjectives pour la plupart. Donc, chacun d'entre vous allait mettre l'accent sur une variable ou sur une autre. Certains d'entre vous vont dire, moi, le poisson que j'achète, j'ai juste besoin qu'il soit bon. Et pour qu'il soit bon, il faut qu'il réponde à quelques critères. D'autres, c'est l'intérêt nutritionnel. Mais le poisson est bon. qu'il soit d'élevage ou qu'il soit de pêche, le poisson est bon et nutritionnellement riche. On a parlé d'oméga 3, on peut parler de vitamines. Et là, le mode de production n'a rien à faire à la chose. Le poisson, qu'il soit d'élevage ou qu'il soit de pêche, il est nutritionnellement riche. Alors, les éléments sur la santé. Est-ce qu'un poisson, bien sûr, on ne va pas acheter un poisson qui aurait un impact délétère, un impact négatif sur notre santé ? Et là, il est vrai, et ça a été dit également précédemment, que les poissons, les poissons, les produits aquatiques, en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent, en fonction des aliments qu'ils ingèrent, soit naturellement, soit qui leur ont été donnés, ils vont, ils peuvent, contenir des micro-éléments qui seraient délétères pour la santé. Et là, pour essayer d'objectiver ma réponse, j'ai regardé les résultats de l'alerte sanitaire de l'Union européenne qui vérifie en fait la qualité des produits alimentaires. Et sur les produits qui ont passé des frontières, entre le 1er janvier de cette année et le 21, nous sommes le 21, c'est ça ? Ou le 20 ? Enfin, jusqu'à aujourd'hui en tous les cas, 55 lots de produits aquatiques ont été arrêtés. ont été, enfin, plus ont été arrêtés, mais 55 ont été interdits à la vente. Et j'ai regardé donc si c'était des produits de pêche ou des produits d'élevage. En fait, 35 étaient des produits sauvages et 20 des produits d'élevage. Donc, dans ce cas, il s'agit d'éléments totalement objectifs. Un petit peu plus, c'était des produits sauvages et des produits d'élevage. Et quels étaient les défauts de ces produits qui ont été arrêtés aux douanes ? Ils contenaient du mercure et ou de la listeria et ou de l'histamine et ou du cadmium et la liste est encore un petit peu plus longue. Et quelles sont les espèces qui sont concernées ? Un grand nombre d'espèces. L'espadon, la crevette, le macro, la sardine, le saumon, le saint-pierre, la palourne, l'huître et encore quelques autres espèces. Tout ça pour vous dire que pour résumer, au niveau de la santé, que ce soit pêche ou aquaculture, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Que l'Union européenne fait son boulot. Certains peuvent mettre en doute les critères et les seuils de l'Union européenne. Mais en gros, ce n'est pas trop mauvais. Il y a très peu de lots qui ont été arrêtés pour être détruits. Ensuite, on peut bien sûr parler de l'environnement. On peut avoir pour critères des produits socialement acceptables, économiquement durables, juste pour l'environnement. J'aimerais citer, reprendre un petit peu ce qui a été dit au sujet de la pêche. C'est, il est important de ne pas se nourrir, acheter des produits qui sont en voie d'extinction, en quelque sorte. Ça, ça peut être un des critères. Un des critères. Mais regardez combien c'est compliqué. J'ai repris le cabillaud, qui est une espèce favorite des Français. Excusez-moi, c'est en anglais, je n'ai pas trouvé la même chose en français. En gros, ça dit l'état des stocks de cabillauds. On trouve 31 options pour cette espèce. Et pourquoi ? C'est parce que options en termes de durabilité. Vous voyez, il y a un petit, ce n'est pas d'arc-en-ciel, mais 1, 2, 3, 4, 5, ça dit l'état des stocks de ce poisson. 31 options, ça veut dire qu'il y a des stocks différents. Le cabillaud, c'est le même cabillaud, mais Atlantique Nord, dans l'Arctique, Mer du Nord, le stock peut être dans un état très différent. Vous voyez, si vous voulez manger du cabillaud, vous allez sur ce site internet, c'est une organisation environnementale qui travaille très, très bien sur les questions d'environnement marin et qui propose pour le seul cabillaud 31 options. Pour résumer, c'est compliqué. Et donc, préférer le sauvage ou préférer l'élevage, il faut comprendre là où vous voulez mettre l'accent et il faut aller chercher l'information, une partie de l'information, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et là, je vais faire la transition avec mon confrère qui va parler des labels. Il est possible que vous souhaitiez, que vous choisissiez d'externaliser cette compétence qui est nécessaire pour bien choisir auprès des labels ou des informations plus objectives que vous ne pourriez trouver. Donc, les labels peuvent être, peuvent être dans certaines conditions une solution. Là encore, le monde des labels est un monde compliqué. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Venez nous rejoindre. Merci Marie-Christine. Venez nous rejoindre. Vous avez fait la transition vous-même. Nous accueillons maintenant Benjamin Henault qui est directeur associé chez Utopie. C'est un cabinet de consultant en matière de développement durable. Voilà. et nous allons effectivement parler des labels entre efficacité et marketing un peu difficile de s'y retrouver. Alors, je n'ai pas la présentation. Je peux faire sans. Vous avez un souci purement technique ? Voilà. On va essayer de vous le régler. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, j'ai voulu prendre un peu le contre-pied avec la charte graphique de ce soir. Je ne vais pas vous montrer tout de suite des océans, de la mer, mais vous parler de quelque chose de beaucoup plus vert et beaucoup plus orienté sur la chlorophylle. C'est ma petite photo de jungle. On en parlait et vous l'avez compris avec les différentes interventions jusque là. La consommation et la consommation éclairée lorsqu'on étend le sujet au-delà des produits de la mer ou de l'aquaculture, devient assez compliquée puisque, effectivement, pour vous aider dans vos choix, vous avez pléthore de labels, appellations diverses et variées qui sont, et j'en suis convaincu, un élément très important dans vos critères de choix et une dimension très très forte dans l'aide au choix. Donc, le propos de ma présentation ce soir n'est pas de vous dire qu'il ne faut fuir les labels. Au contraire, je pense que c'est vraiment un acte très important et un signal très important dans votre acte de choix, mais vous expliquez que le label est une des réponses à ces questionnements assez difficiles et n'est pas la seule réponse à ces questionnements. Je vous expliquerai aussi que, finalement, vous aviez un rôle et on parle beaucoup du choix du consommateur et de la complexité du choix du consommateur, mais finalement, et je mets bien la transition qui m'était proposée, est-ce que cette complexité-là elle doit être juste sur les pauvres et frêles épaules que nous sommes nous consommateurs ou est-ce qu'elle doit être partagée avec d'autres acteurs et par exemple les personnes qui vont aussi commercialiser ces produits. Notre vie se transforme petit à petit, je ne sais pas pour ceux qui sont le plus loin si vous arrivez à lire, mais je vais vous la lire, c'est un dessinateur qui résume assez bien finalement les dilemmes dans lesquelles on est systématiquement lorsqu'on veut acheter quelque chose donc là on parle de merguez mais on pourrait vous parler de produits de la mer donc la dame parle à son mari une seconde Richard avons-nous suffisamment mesuré toutes les implications personnelles, familiales, économiques, géopolitiques et environnementales sous-jacentes à court, moyen et long terme à l'achat de ces 18 merguez en promo ? Effectivement, le choix devient de plus en plus cornelien et c'est assez complexe. pourtant c'est une réalité pour travailler avec de nombreux acteurs de la distribution et commercialisateurs de produits vous avez nous avons tous un rôle dans nos achats on parle de consommateurs qui deviennent des consom-acteurs vous pouvez avoir un rôle de militantisme à votre niveau lorsque vous choisissez telle ou telle catégorie de produits lorsque vous choisissez de consommer local plus que des produits qui viendraient de loin voire très loin lorsque vous vous posez des questions sur le mode de production est-ce qu'il est plutôt artisanal ou plutôt industriel et bien finalement ces choix-là dans vos actes vous vous en rendez peut-être pas forcément compte mais influencent derrière les choix et les stratégies des produits qu'on retrouvera demain et après-demain dans nos linéaires lorsque un consommateur interpelle son poissonnier ou son boucher sur une question lambda à laquelle il ne sait pas forcément répondre vous avez quelque part un petit téléphone rouge qui va sonner tout en haut d'une hiérarchie qui va dire oulala qu'est-ce qui se passe j'ai quelqu'un qui m'a posé une question donc la vraie responsabilité du consommateur c'est déjà de s'intéresser à ce qu'il consomme de s'intéresser à ce qu'il mange lorsqu'on parle de produits d'alimentation et d'interpeller les gens qui sont censés vous aider donc votre poissonnier votre boucher et pourquoi pas escalader sur ces différents différents sujets alors appliquer à des produits de la mer qu'est-ce que cela qu'est-ce que cela veut dire je passe très rapidement ma seule slide avec des chiffres des chiffres qui ont déjà été mentionnés jusqu'à présent peut-être le chiffre qui est assez important c'est que 73% des produits de la mer que vous consommez aujourd'hui sont achetés directement dans des hyper et supermarchés donc ces acteurs d'hyper et supermarchés ont aussi une responsabilité ont aussi des moyens de pédagogie ont aussi des moyens de transformation de l'offre pour vous aider pour nous aider dans ces démarches vous n'êtes pas seul dans cette complexité de sujets de nombreux acteurs vous proposent des aides au choix et de la pédagogie que ce soit des acteurs du monde associatif comme par exemple l'association Bloom que j'ai mentionné ici qui vous donne des guides de pratiques pour le mieux consommer que ce soit des initiatives comme Mr. Goodfish que je vous incite aussi à aller voir des associations de consommateurs comme UFC Cochoisir ou encore on en parlait tout à l'heure j'ai consulté le guide de poche qui tient dans une grande poche certes mais le guide de poche de l'Union Européenne sur l'aide au décryptage des tictages que vous êtes censés retrouver c'est une bonne quelques initiatives aussi que vous pouvez retrouver sur des applications type application pour vos téléphones donc la technique aussi commence à trouver des solutions et des aides au choix sur ces points là mais au delà de toutes ces dimensions finalement les grandes questions que vous devez vous poser ce sont bien les questions que vous vous posez sur d'autres catégories de produits qu'est-ce que je consomme de quelle espèce on parle les démonstrations précédentes vous ont expliqué que pour une espèce donnée il y avait une corrélation entre espèce et lieu de pêche un enjeu sur une pression sur un stock donné donc c'est important de vous questionner sur ces éléments là quelle provenance la notion de stock quelle technique de pêche depuis décembre 2014 il y a un attiquetage est censé vous expliquer les techniques de pêche qui ont permis de prélever les poissons qui sont commercialisés on en parlait tout à l'heure le chalut effectivement c'est à proscrire dans une espèce de hiérarchie de techniques de pêche par rapport à des casiers ou de la pêche à la ligne donc cette question là quand vous consommez du poisson qui est finalement ce poisson comment est-ce qu'il a été pêché est une dimension aussi importante on parlait tout à l'heure de type de production et bien oui effectivement dans ces types de production il y a des productions industrielles il y a des productions artisanales vous voyez sur des étals de rayons de produits de la mer des visages apparaître derrière des bateaux il y a aussi des activités il y a aussi des pêcheurs et des producteurs et des acteurs qui sont pour certains des acteurs artisanaux et bien privilégier aussi la pêche artisanale par exemple et donc tous ces éléments sont des éléments à prendre en complément des approches qui peuvent être certifiantes on a parlé de ASC et MSC je retiens que déjà ASC et MSC ont une valeur importante puisqu'ils vous distinguent de manière assez simple ce qui provient de l'aquaculture versus de ce qui provient de la pêche mais il faut aussi savoir finalement dépasser l'approche juste labellisante et vous poser un certain nombre de questions je prends le point aussi sur la réflexion qu'il y avait en tout début d'intervention on mange de toute façon trop de poissons et vous l'avez compris une partie du poisson pêché est utilisée aussi pour nourrir des animaux d'élevage donc aussi de viande donc il y a une vraie question sur la protéine alimentaire et un vrai enjeu de diminuer notre consommation de protéines animales en tout cas telle qu'on le réalise aujourd'hui sur l'aquaculture et bien effectivement même type de questionnement de quelle espèce on parle il y a un enjeu de faire la distinction entre pour une espèce donnée est-ce qu'elle a été issue de fermes aquacoles ou est-ce que c'est un produit d'élevage c'est votre premier niveau de compréhension de cet exercice là finalement ce dont on parle derrière ça c'est d'éviter de se retrouver avec des raviolis de bœuf dans lequel vous avez du cheval la vraie première question c'est comprendre ce que vous achetez et comprendre ce que vous consommez quelle provenance même thématique sur la notion de local encore une réflexion sur le processus industriel ou artisanal et bien entendu comprendre aussi ce qu'il y a dans les différents labels associés alors j'ai pris un exemple pour vous essayer de faire un petit peu de pédagogie sur ce que vous pourriez entendre et comprendre derrière une thématique de labels à gauche il y a une démarche que je connais très bien puisque j'ai contribué à construire cette démarche qui est une démarche d'un distributeur qui s'appelle Système U et vous avez en bas un petit logo bleu qui s'appelle engagement ressources cette démarche là est une démarche d'auto-déclaration c'est à dire que derrière cette démarche là il y a potentiellement un cahier des charges je peux vous le dire j'ai contribué à ce cahier des charges mais il y a derrière une réflexion sur quel est ce cahier des charges est-ce qu'il est public est-ce que j'y accède qu'est-ce qu'on a voulu traiter comme différents types de critères dans ce cahier des charges est-ce qu'il s'agit uniquement d'environnement est-ce qu'il s'agit uniquement de sujets sur les stocks est-ce qu'il y a une dimension sociale ou sociétale c'est très important qui a été prise en compte dans ce cahier des charges et derrière cette démarche d'auto-déclaration d'une entreprise un industriel ou d'un distributeur il vous faut comprendre quel est le cahier des charges associé vous avez à droite sur une boîte de thon d'un acteur marque notionnelle une autre type de démarche que vous connaissez qui est la démarche MSC même questionnement qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges est-ce que le cahier des charges est public est-ce qu'il y a une certification qui est réalisée par une tierce partie etc. c'est le même type de questionnement que vous devez vous poser sur ces différentes démarches et enfin je fais un petit peu de publicité quand même pour ce label donc les deux premières sont des démarches privées d'un côté système U d'un autre côté une association MSC ce sont des démarches privées sur votre droite vous avez une démarche qui est publique qui est notre on va dire futur label de pêche responsable qui est encore naissant on va dire et qui à mon avis vocation à prendre plus de place alors tout à l'heure je vous ai en introduction et je finirai sur ce point là parler finalement d'une complexité dans votre acte d'achat et une réflexion sur est-ce que c'est finalement au consommateur au citoyen de porter à lui seul toutes ces complexités et de devenir en soi expert à la place des experts il y a une grande tendance que l'on constate auprès de marques nationales auprès de distributeurs qui est d'essayer de renforcer et de pousser une offre qui serait 100% responsable et cette offre qui serait 100% responsable vous commencez à la voir apparaître sur des catégories de produits typiquement les œufs c'est quelque chose qui est les œufs élevés en plein air vous allez voir que cette thématique là va se développer de plus en plus dans cette offre 100% responsable et bien peut-être que demain sur une étale de produits de la mer vous pourriez trouver des produits d'aquaculture avec une certification agriculture biologique vous pourriez trouver une présentation de petits producteurs locaux et d'artisanat sur telle catégorie de produits vous pourriez trouver des produits MSC et finalement vous n'auriez pas à choisir entre un mauvais moins mauvais choix parmi N mais juste acheter sachant qu'on vous a proposé sur toutes les catégories de produits proposés les produits les plus vertueux merci à vous ok merci Benjamin rejoignez-nous et bien on va ouvrir le débat on va ouvrir la discussion donc la parole est à vous je crois qu'il y a un community manager aussi qui est là je ne sais pas si on a des questions déjà si on peut faire un petit point sur internet ou sur Twitter est-ce qu'on a des questions un petit résumé de ce qui se passe bonjour bonjour oui on a quelques questions notamment Noémie qui voudrait savoir on a bientôt les élections quelles seraient les principales actions que le gouvernement devrait mettre en place pour une gestion plus durable pardon répétez s'il vous plaît parlez bien fort alors donc Noémie nous demande bientôt les élections quelles seraient les principales actions que le gouvernement devrait mettre en place pour une gestion plus durable c'est une question un peu générale est-ce qu'on peut partir de l'Europe pour descendre jusqu'à l'hexagone allez-y vous avez un micro comme je ne vis pas en France c'est peut-être plus facile parce que je ne peux pas être taxé de politisme alors allez-y lâchez-vous non mais je pense que déjà ne serait-ce qu'appliquer les règles en cours c'est quand même déjà la première chose et encore une fois comme je disais les règles en Europe sont quand même relativement bien établies on sait quand même beaucoup de choses à la fois que faire sur les stocks qu'on connaît bien de plus en plus aussi que faire sur les stocks qu'on connaît moins bien et donc c'est commencer par appliquer les programmes nécessaires le contrôle avoir le contrôle des statistiques de pêche respecter les quotas et donc finalement il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude mais finalement d'utiliser tous les outils qui sont déjà et les appliquer et ces outils qui viennent souvent de l'Europe et qui viennent de l'Europe voilà parce que finalement la pêche comme c'est des ressources partagées on ne peut pas faire cavalier seul et donc tout ce côté un peu je dirais populisme de croire je vais vous monter les quotas parce que finalement c'est bien pour les pêcheurs français c'est pas possible parce que c'est toujours partagé ce qui se passe en France et conditionné sur ce qui se passe en Écosse et en Hollande et donc les poissons bougent les pêcheurs bougent tout est partagé et donc finalement on ne peut pas juste faire cavalier de l'essol et bon je vais appuyer sur un point sensible et je me permets de le faire aussi parce que je suis un peu loin mais pour moi le bar la question du bar c'est un très bon exemple c'est à dire que le bar on ne l'a pas mis dans ce système international de la collecte des données des quotas de pêche etc le bar il y avait trop d'argent en jeu on l'a laissé filer et voilà où on en est et je pense que le bar on ne peut pas réécrit l'histoire mais peut-être que le bar on ne serait pas dans une situation aussi catastrophique si on l'avait mis dans le système classique européen des quotas de pêche d'accord juste une question peut-être rapide qu'on se pose souvent sur les quotas de pêche européens on ne va pas y passer la soirée quand même mais est-ce qu'ils sont appliqués parce qu'on dit souvent qu'on manque notamment de personnes de contrôle or pour voir l'état des bateaux qui rentrent au port et ce qu'ils ont exactement dans leur cale alors bon après je prends toujours la version optimiste de l'histoire après je pense que rien n'est tout blanc rien n'est tout noir et la situation est beaucoup plus contrôlée maintenant qu'elle était dans les années 2000 dans les années 90 on est quand même maintenant les moyens informatiques ont changé on met de plus en plus on a des capteurs sur beaucoup de bateaux donc c'est encore une fois on connait les problèmes je pense qu'on ferme de moins en moins les yeux dessus ça met du temps mais il y a beaucoup de coordination européenne pour justement éviter que certains pays contrôlent beaucoup d'autres pays les pêcheurs français par exemple sont obligés de relever systématiquement leur pêche et de transmettre leurs données quand ils rentrent les règles sont les mêmes et avant c'était seulement les bateaux de plus de 15 mètres maintenant après c'était le bateau de plus de 10 mètres maintenant c'est tous les bateaux de plus de 8 mètres qui sont soumis à toutes ces c'est le logbook c'est à dire systématiquement ils enregistrent leur pêche exactement parce que toute cette idée de croire que les petits bateaux finalement n'ont pas d'impact c'est faux donc de plus en plus on dit les petits bateaux ils doivent aussi ils pêchent aussi et donc ils doivent aussi déclarer leur capture donc ça Didier Gascuel moi j'ai souvenir il y a une bonne quinzaine d'années d'être allé avec un groupe d'étudiants sur un port et rencontrer l'administrateur des affaires maritimes c'est à dire le représentant de l'état celui qui est là pour faire normalement appliquer la loi et quand les étudiants lui avaient dit mais enfin les règles européennes est-ce qu'il faut les appliquer monsieur l'administrateur et il avait répondu ce brave homme oh vous savez les règles européennes c'est un idéal qu'il faudrait atteindre mais moi mon rôle principal est d'abord d'assurer la paix sociale sur les quais il fut une époque où effectivement les règles n'étaient pas appliquées avec un laxisme flagrant d'un certain nombre d'autorités qui étaient chargées de les appliquer il fut une époque où tous les ans les scientifiques faisaient des avis en disant il faudrait mettre le quota à 100 tonnes et les politiques négociaient dans la nuit à Bruxelles et rentraient en disant j'ai obtenu une formidable victoire le quota ne sera pas de 100 tonnes mais de 200 tonnes donc ça c'est vrai ça existait il faut le reconnaître les choses ont assez profondément changé ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas les contrôles se sont mis en place les sanctions sont tombées la France a été condamnée à payer des millions d'euros pour ne pas avoir fait respecter les tailles sur le merlu alors aujourd'hui moi je dis la réglementation des pêches allez c'est à peu près comme le permis de conduire quoi non comme le code de la route je veux dire tout le monde triche un petit peu il y a des petits excès il y a des petits excès de vitesse il y a des vrais chauffards il y a aussi des vrais chauffards ils arrivent à échapper au contrôle ils arrivent à échapper au contrôle mais il y a quand même pas mal de gendarmes sur les routes plutôt sur la mer dans le cas qui nous intéresse d'accord ok est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas surtout il y a des micros où sont les micros voilà monsieur sur le allez-y oui juste pour compléter sur ce point j'ai noté qu'un certain nombre de quotas de stocks pouvaient être améliorés en peu d'années je constate qu'un mandat c'est 5 ans donc je pense que ce qu'on attend d'un gouvernement ce qu'un gouvernement pourrait faire c'est un projet en fait où on veut aller qu'est-ce qu'on veut construire à l'échelle de 5 ans 10 ans 15 ans et il y a une vraie on avait Utopie répondu à une saisine de Chantal Joano lorsqu'elle était ministre à ce sujet sur comment créer la consommation responsable en France il y avait un vrai sujet vis-à-vis des scolaires en quelle mesure aussi on apporte de la pédagogie vis-à-vis des scolaires sur une consommation responsable donc je pense que c'est ça on a besoin d'un projet on a besoin d'un cap ok très bien monsieur vous avez une question je vous demanderai quand même de vous présenter si c'est nécessaire si vous représentez société Flunch ah alors très bien bravo d'abord pour toutes les interventions qui sont brillantes et qui complètent pas mal la soif de connaissance que peuvent avoir les consommateurs bien que je pense que aujourd'hui vous avez soulevé plus de questions qu'apportées de réponses on va essayer de les apporter justement vous avez raison moi je voulais juste dire il y a un grand absent de vos interventions c'est le mode de conservation des produits aquatiques et je pense qu'il faut parler peut-être un peu du surgelé puisqu'aujourd'hui on met en avant dans tous les cas le frais le frais tous azimuts il n'y a que le frais on a parlé là que des poissonneries je pense qu'aujourd'hui un des moyens d'améliorer la durabilité des produits de la mer c'est aussi le mode de conservation il faut tordre le coup à une vieille idée qui est de dire le surgelé consomme plus d'énergie ou est plus dispendieux en bilan carbone ce n'est pas vrai le surgelé est meilleur en bilan carbone et meilleur en bilan énergétique que le frais et on peut dire aujourd'hui aux consommateurs acheter des produits surgelés de préférence labellisés c'est peut-être une garantie de mieux consommer merci pour votre intervention Marie-Christine Monfort vous voulez apporter un complément ou répondre oui un petit complément c'est en effet un point extrêmement important celui du mode de conservation du produit qui est lié d'une certaine manière au mode de transport du produit et lorsque j'ai dit tout à l'heure que finalement un bon poisson c'est un poisson qui nous plaît premier critère enfin c'est un critère important on pourrait parler de la fraîcheur mais la fraîcheur c'est pas forcément un poisson qui sort tout juste de l'eau mais ça peut être un poisson surgelé dans de très bonnes conditions qui sera meilleur qu'un poisson dit frais qui n'est pas si frais que ça donc toujours dans le critère gustatif un bon poisson c'est un poisson qui a du goût on aime cette espèce mais ça peut très bien être un poisson surgelé et pas forcément un poisson frais et lié à la surgélation et aux poissons frais bien sûr le mode de transport puisque l'univers des produits aquatiques est un univers extrêmement international on achète des poissons d'environ 190 pays donc notre fin de produits aquatiques n'est couvert que par des importations massives qui nous viennent du monde entier et par voie aérienne par voie maritime par la route bien sûr avec des impacts environnementaux qui sont très différents selon le mode de transport choisi réaction de Didier Gascuel oui le surgelé c'est souvent du poisson qui est surgelé à bord dans d'excellentes conditions il n'y a aucun doute sur sa fraîcheur et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il peut très bien avoir été pêché très loin là-bas au nord sur des stocks qui se portent bien et qui dans ce sens là ne sont pas surexploités au plan scientifique je ne pense pas que ce soit un critère au plan écologique on va dire le surgelé ou pas surgelé n'est pas un critère pour savoir si le poisson est écologique par contre derrière il y a quand même un autre débat qui est le débat de quel type de pêche on veut et ce débat là il me semble extrêmement important en France aujourd'hui il y a des pays de l'Europe du Nord qui considèrent que la pêche après tout c'est un secteur industriel comme un autre qui comme un autre est là pour fournir des aliments qui comme un autre est là pour permettre à des gens d'être embauchés de gagner leur vie des gens de faire du profit on est dans une logique d'entreprise normale pour la pêche comme pour les autres secteurs il se trouve qu'en France et dans un certain nombre de pays plutôt de l'Europe du Sud on donne à la pêche en partie ce rôle là mais aussi un autre rôle qui est un rôle quelque part plus culturel plus patrimonial qui est un rôle d'aménagement des territoires on veut avoir beaucoup de petits pêcheurs sur nos côtes parce qu'on considère que ça contribue d'une certaine harmonie il peut y avoir des dynamiques etc et cette conception là elle consiste à dire que attention si on veut cette conception là de la pêche alors le maintien d'un segment de pêche artisanale est très important pas exclusif il existe de la pêche industrielle c'est un peu comme le chalut on va pas les faire disparaître du jour au lendemain pas plus que vos voitures automobiles mais il faut veiller à ce qu'il reste une pêche artisanale et cette pêche artisanale elle est plutôt sur du frais donc effectivement d'une certaine manière quand le consommateur fait le choix d'acheter du frais pas toujours mais dans un certain nombre de cas quand il achète du local il soutient aussi un certain mode de pêche c'est aussi un certain choix sur le type de pêche que nous voulons dans un pays un développement territorial donc c'est un petit peu la pêche industrielle contre la pêche artisanale oui alors il faut pas être simpliste il y a des stocks qui sont loin et compliqués on ira pas les pêcher avec des petits bateaux de pêche artisanaux une grande partie de la pêche aujourd'hui vient de la pêche industrielle donc je veux pas jeter l'opprobre par contre ce que je dis c'est que si on laisse faire un certain nombre de logiques économiques qui profitent quelque part aux plus puissants il y a un vrai risque que la pêche artisanale disparaisse donc je souhaite pas la disparition de la pêche industrielle mais je souhaite que la pêche artisanale ne disparaisse pas ok merci beaucoup pour ces précisions une question là-bas je pense que monsieur avait levé la main là-bas vous aurez la parole rassurez-vous allez-y bonsoir première chose je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions je suis consommateur et passionné par la mer et la préservation de l'environnement et j'ai deux questions pour vous ce soir la première c'est au sujet des pays émergents comment est-ce qu'on fait pour dire à des pêcheurs on va dire de survie qui alimentent leur famille et quelques consommateurs autour de chez eux que moins pêcher aujourd'hui c'est plus pêcher demain donc pour des gens qui sont dans une logique de survie finalement comment est-ce que cette logique de pêche responsable peut s'appliquer ça c'est une première question et une deuxième question qui est peut-être une question qui fâche c'est est-ce que en tant que consommateur on peut faire confiance au label j'ai lu une étude citée par Bloom que vous avez mentionné tout à l'heure qui remettait en question un certain nombre de pratiques des labels donc finalement en tant que consommateur on est un peu non seulement noyé par le nombre de labels qui existent mais finalement est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces labels voilà mes deux questions ok merci pour vos questions il n'y a pas de questions qui fâchent d'ailleurs il faut être transparent et essayer d'y répondre le mieux possible on commence par par les labels alors c'était le propos de ma de ma présentation oui il faut faire confiance au label mais c'est à dire que lorsque vous faites confiance à un label c'est un tiers donc pas vous qui va s'occuper de vérifier un certain nombre de choses et heureusement ça serait compliqué pour vous d'aller vérifier sur place comment ça se passe mais les labels du coup doivent être exemplaires doivent être transparents vous devez avoir un accès facile à l'information du cahier des charges derrière un cahier des charges vous l'aurez compris sur des problématiques de pêche ou d'aquaculture il y a des complexités folles donc il y a des dilemmes un label se devrait aussi de présenter les dilemmes en disant voilà aujourd'hui le choix qu'on a réalisé faute de mieux pour telle ou telle raison donc oui je pense que les labels c'est une sorte de clé de voûte de notre fonctionnement d'actes d'achat et heureusement que ces labels existent le propos c'était de garder un esprit critique d'interpeller les commerçants à qui vous achetez un certain nombre de sujets et vous même finalement aller vérifier la transparence des allégations qui sont faites non non excusez moi je vous interromps juste bon alors je suis consommateur je vais faire mes courses je vais chez le le poissonnier ou dans une grande surface et ça me rappelle votre dessin de tout à l'heure comment je fais pour savoir si un label est juste est-ce que je dois étudier aller sur internet pour savoir s'il a un cahier des charges s'il est bidon ou s'il est respectable comment je me retrouve dans cette jungle comment je fais je ne vais pas passer deux heures à savoir alors je vais voir des petits logos absolument partout qui se multiplient est-ce qu'au moins si tous les français ne peuvent pas le savoir les personnes qui sont là peuvent avoir une information précise pour dire mais c'est quoi un bon label moi je veux bien réagir à ça je pense qu'il faut bien distinguer il y a les produits de marque il y a les marques c'est-à-dire les marques elles ont le droit de mettre sur tampons pêche durable oui mais on triche et alors derrière il peut ou pas y avoir un cahier des charges certains sont probablement assez sérieux d'autres ne sont pas sérieux pour moi ceci n'est pas des labels ne sont pas des labels oui mais moi je ne sais pas en tant que consommateur le label c'est quelque chose qui est certifié par une autorité indépendante du producteur etc et alors je suis désolé il se trouve que c'est eux qui organisent et c'est pas pour ça que je le dis mais honnêtement parmi les scientifiques il y a un assez grand consensus sur le fait que sur le marché international actuellement il n'y a qu'un seul label qui globalement correspond à ces critères il se trouve que c'est le label MSC effectivement le label MSC il a été mis en place alors ils doivent boire du petit lait que je dis ça mais je vais dire du mal après deux oui parce que moi aussi j'ai deux trois remarques mais il se trouve que c'est le seul où il y a vraiment une structure extérieure il y a une garantie d'indépendance par rapport au producteur c'est à dire il y a un cahier des charges il y a une transparence donc il y a une transparence ce label là garantit que le produit le poisson derrière n'est pas surexploité il garantit que derrière on a un peu regardé des histoires d'écosystèmes et il garantit surtout qu'il y a un système de gestion qui est en place et puis il garantit que le processus de labellisation est lui-même transparent et qu'on peut y accéder donc si vous devez regarder un label mieux vaut regarder celui-là qu'un autre j'y vois deux intérêts moi à acheter avec un label le premier c'est quand vous achetez avec un label et avec celui-là d'une certaine manière vous votez vous votez avec votre axe d'achat vous votez pour dire moi consommateur je suis motivé et je veux du poisson durable et c'est aussi un message que vous délivrez à la société aux responsables politiques en ce sens-là j'y vois un deuxième intérêt c'est qu'il est vrai que ces labels font un travail avec les professionnels pour essayer de les tirer vers le haut d'améliorer leur pratique il y a des critères on leur dit vous n'y êtes pas tout à fait il faut y être donc c'est un processus qui va dans le bon sens bon ça c'est pour le bien pour le moins bien c'est que le label il certifie ce qu'il y a dans le label et puis il y a des choses qu'il ne regarde pas il ne regarde pas le local il ne regarde pas le chalut il ne regarde pas si vous êtes attendez il ne regarde pas si vous êtes au 8 kg ou pas si vous mangez 50 kg de produits labellisés vous n'êtes pas durable quand vous dites il ne regarde pas le local c'est-à-dire que le poisson peut venir de l'autre bout de la planète il peut avoir un label MSC il peut avoir un impact ok un impact CO2 et bien alors il y a un dernier aspect qui est un peu compliqué c'est qu'en plus obtenir un label c'est compliqué c'est coûteux ça demande de l'expertise il faut passer par des procédures compliquées et il se trouve que du coup là aussi il y a une meilleure capacité d'un certain nombre de flottis plutôt industrielles à passer par ce filtre là et qu'à l'inverse des petites flottis artisanales qui ont du mal qui ne comprennent pas qui n'ont pas forcément l'argent l'expertise pour monter les dossiers ont beaucoup de mal donc les labels ont aussi été accusés ils n'ont pas derrière un critère d'équité sociale d'équité nord-sud etc donc c'est une réponse partielle qui est en son intérêt mais il n'y a pas tous les critères et tous les avantages derrière le label ok et MSC aujourd'hui ça représente 10% des prises mondiales c'est ça à peu près 10% donc on a quand même 90% on ne sait pas d'où ça vient enfin bon alors vous aviez une autre question sur les pêcheurs locaux de et sur les pays émergents des pays allez-y oui la deuxième question c'est parce que j'avais abordé les problèmes des pays émergents alors c'est sûr qu'il y a encore énormément de pêcheries qui ne vont vraiment pas bien dans le tiers monde ça c'est évident alors après et bon pour les raisons que j'ai expliquées c'est à dire qu'on sait parfaitement les mécanismes qui font qu'elles ne vont pas bien j'avais essayé d'expliquer finalement quels mécanismes font que certaines pêcheries s'en sortent mieux que d'autres et effectivement c'est là je parlais de Elinor Ostrom qui a eu son prix Nobel en faisant sa recherche là-dessus et c'est vrai qu'il y a des pêcheries locales qui arrivent à s'en sortir et alors pourquoi ? et bien parce qu'elles ont un certain nombre d'éléments que les autres n'ont pas c'est ce que j'avais essayé de présenter donc déjà elles arrivent un peu à ceinturer leurs paramètres c'est à dire elles arrivent à leur périmètre pardon c'est à dire qu'elles arrivent quand même un peu à dire bon ben ça c'est notre pêcherie c'est nous qui la gérons et on arrive à un peu empêcher les pêcheurs extérieurs ou les pirates etc. qui viennent donc première chose c'est un peu dire ça c'est à nous et c'est ça qu'on veut gérer ensemble donc ça ça fait partie d'un premier critère deuxième critère c'est effectivement un peu ce côté du chef charismatique c'est vrai c'est dans les premiers critères qu'elle a mis voilà il faut que quelqu'un y croit et s'engage dedans en disant on va y arriver troisième critère c'est effectivement voilà limiter un peu les entrées donner des droits à chacun organiser les pêcheurs et essayer de leur faire croire qui peuvent y arriver et que donc première chose voilà se mettre d'accord c'est nous et on veut y arriver et ensuite progressivement une fois que le projet est en marche ça se fait progressivement on commence d'abord par avoir une économie un peu plus saine et une fois qu'on est arrivé là on peut accepter de pêcher un jour de moins par semaine par exemple etc. donc c'est des processus qui sont qui sont longs à mettre en place et qu'il faut en fait initier ce processus là et je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant c'est se dire que tout n'est pas perdu mais il y a quelques éléments qui permettent que ça peut marcher Marie-Christine Monfort vous vouliez rajouter un mot oui je trouve que cette question est extrêmement intéressante c'est celle de la gestion et de la bonne gestion des pêcheries dans les pays émergents il se trouve que là c'est du rôle également soit des autorités publiques nationales ou internationales d'aider les pêcheurs à réduire leur effort de pêche et c'est extrêmement difficile comme question puisque réduire l'effort de pêche ça peut vouloir dire réduire la production et comme c'est la production de subsistance c'est juste leur couper leur moyen d'exister en fait et donc là il y a une nécessité d'intervention de la force publique à la fois nationale ou internationale et il y a des programmes nombreux très très nombreux pour essayer de compenser et de ramener des pêcheries en totale surexploitation vers des niveaux plus durables et avec de meilleurs rendements au final juste un petit exemple parce que c'était dans ce rapport de la banque mondiale que j'ai présenté en tout cas un exemple c'était sur le lanchois du Pérou effectivement la banque mondiale essaye surtout par exemple d'aider les pêcheurs à se reconvertir au lieu d'être pêcheurs et d'avoir par exemple des restaurants de pêche donc c'est un exemple qui est sorti déjà 300 bateaux qui ont réussi à se reconvertir sans forcément tomber dans la faillite mais simplement on a créé une économie un peu plus productive autour de cette pêcherie et qui a permis aussi de diminuer le nombre de pêcheurs sans forcément les mettre à la porte oui alors il y a une autre chose que les consommateurs d'ici peuvent faire d'utile c'est il faut arrêter de piller les ressources des pays du sud et on les pille en particulier pour faire de la farine de poisson pour alimenter nos saumons d'élevage donc arrêtez de manger du saumon d'élevage et chaque fois que vous économisez un kilo de saumon d'élevage vous éliminez vous économisez deux kilos dans le choix du Pérou le président du Pérou essaye désespérément d'expliquer à ses consommateurs que l'on choix ça pourrait se manger que ça serait une bien meilleure valorisation économique que d'en faire de la farine de poisson moi je connais bien l'Afrique de l'Ouest c'est ce qu'on appelle la pêche minotière voilà c'est ce qu'on appelle la pêche minotière moi je connais bien l'Afrique de l'Ouest je peux vous dire qu'il y a des bateaux y compris européens en Afrique de l'Ouest qui viennent pêcher de la sardinelle et qui sont en concurrence au Sénégal en Mauritanie et qui sont en concurrence directe avec de la pêche artisanale des pêcheurs en pirogue qui eux essayent de pêcher pour alimenter un marché d'alimentation locale alors progressivement toutes ces flottilles sont en partie mises à la porte et c'est une bonne chose je pense que c'est le sens de l'histoire mais il faut aller au bout du processus ok donc si on arrête de manger du poisson d'élevage déjà on n'embrache pas ce phénomène dans le poisson d'élevage il faut vraiment faire la distinction entre l'essentiel de la production aujourd'hui ce sont des poissons herbivores qui sont mangés par les chinois des tilapias des carpes etc ceux-là ils sont tout à fait verts ça va bien ce que nous nous mangeons ce que nous nous mangeons ce sont des poissons carnivores qui sont nourris à base de farine de poisson donc chaque fois que vous pensez que c'est mieux de manger du poisson d'aquaculture parce que ça serait mieux de produire soi-même de sa nourriture en réalité vous faites pire que mieux du point de vue de l'environnement il vaut mieux manger du poisson sauvage que de manger du saumon du bar d'élevage tous ces poissons qui sont nourris à base de farine de poisson une petite réserve quand même un chiffre ou deux à donner combien un poisson a-t-il besoin dans la nature de kilos de poisson pour gagner un kilo et en élevage alors l'élevage non mais alors effectivement c'est l'argument c'est l'argument oui moins pour produire un saumon un kilo de saumon on était encore il y a quelques années il fallait 5-6 kilos d'anchois et la recherche fait des gros progrès pour améliorer les farines pour trouver des substituts il y en a de moins en moins on envisage même que peut-être un jour on pourra nourrir ces saumons avec de la farine d'insectes et avec de l'huile d'algues d'agriculture il y a des essais qui sont faits dans ça donc ça viendra peut-être un jour ça viendra mais ça c'est du futur les gens qui vous disent pour l'instant on est tombé à un entre plutôt plus près de 2 kilos ben oui ça fait quand même 2 kilos ok en tout cas pour le moment la pêche minotière fait du mal aux populations locales et aux écosystèmes et aux écosystèmes oui Gilles Boeuf ben oui bonsoir Musée Messeur naturel et Messeur d'environnement alors quand on parle d'agriculture il faut bien séparer les consommateurs carnivores du reste bien sûr alors simplement il y a un chiffre que vous n'avez pas donné tout à l'heure 3 on dit on pêche autant qu'on produit en agriculture mais en valeur économique c'est beaucoup plus l'agriculture aujourd'hui que la pêche ça il faut quand même le dire c'est au moins une fois une demi au dessus la chose suivante quand on parle la pêche je suis entièrement d'accord avec Didier quand on pêche raisonnablement comme il l'a expliqué sur des stocks c'est une activité excellente et on a raison de pêcher aujourd'hui on montre même qu'un stock pas pêché peut se porter plus mal qu'un stock pêché quand c'était raisonnablement encore une fois donc première mesure à mettre en place pêcher correctement raisonnablement on peut y arriver je pense que c'est possible sur les petits pêcheurs artisans des pays en bas de développement c'est compliqué parce qu'aujourd'hui il y a des migrations en plus vers la côte pour des raisons de problèmes de survie dans les villes qui font qu'il y a de plus en plus de pêcheurs donc ça c'est très compliqué il faut bien voir qu'en Asie du Sud-Est les seules protéines animales consommables sont des protéines aquatiques de poissons ou de crevettes donc c'est pas simple alors ensuite pour revenir à l'aquaculture quelle aquaculture ? de l'algue et c'est parfait en fait on a des rendements meilleurs que dans la production classique de l'océan rien à redire et 90% des algues consomment sont produites en élevage les mollusques on a vu l'image des moules tout à l'heure c'est bien sauf qu'on oublie une chose c'est qu'elles produisent beaucoup de coquilles et pas beaucoup de chair quand on regarde vraiment ce qui est utilisable par l'humanité c'est pas tant que ça calculez un jour le prix du coquille Saint-Jacques pesez la coquille que vous avez acheté entière et pesez ce que vous mangez allez 12% ça fait des prix qui sont largement au titre de l'équido de la chair que vous allez consommer c'est pas un truc de pauvre et les mollusques sont très dépendants en plus bien sûr de la qualité du littoral qui est en train de se dégrader en ce moment les crevettes on pourrait en discuter très longtemps un impact désastreux sur l'environnement 25% des mangroves mondiales sont parties en 40 ans à cause des élevages de crevettes un petit peu partout elles sont élevées de façon intensive ou extensive et sur les poissons je vois entièrement ce qu'a dit tout à l'heure Didier c'est que l'immense consommation des poissons carnivores c'est quoi ? 6, 7 millions de tonnes sur 80 on a dit donc c'est pas grand chose et je finis simplement sur une anecdote qui n'est pas sustainable un oeuf de saumon produit au Chili qui prend l'avion pardon excusez-moi produit en Norvège qui prend l'avion et qui va au Chili l'oeuf est transformé en petit poisson d'eau douce transféré en mer on a fait un grand poisson on fait le filet sur place la manœuvre est pas chère le filet revient en France il est fumé à Boulogne et consommé au Japon ça c'est pas sustainable ok merci pour votre intervention un spécialiste de la biodiversité Gilles Boff quand même muséant national d'histoire naturelle merci pour votre intervention je vous donne pas trop souvent la parole parce que je sais que vous allez nous faire un cours sur toute la biodiversité de la planète eh oui je vous surveille question il parle vite oui il parle vite bonsoir bonsoir à tous merci pour vos interventions respectives donc moi je suis un simple étudiant en coïncidence du muséum d'histoire naturelle également j'avais une question qui s'adresse plutôt à Marie-Christine Monfort éventuellement à Didier Gascuel c'était par rapport à l'opposition que vous avez fait entre aquaculture et pêche de poissons sauvages quel va être l'impact en fait est-ce qu'il existe des chiffrages en termes d'impact environnemental de ces deux méthodes de pêche parce qu'on sait que l'aquaculture va être totalement destructrice des milieux des milieux côtiers tandis que certaines méthodes de pêche de poissons sauvages sont également indiscutables comme le chalut que vous avez évoqué tout à l'heure donc est-ce qu'il existe des chiffrages en fait parce que dans votre exposé enfin la conclusion moi ce que j'en ai compris c'était que l'un ou l'autre au final les impacts sont équivalents merci merci pour votre question merci de me rappeler que j'ai pas complété tout à fait mon argumentation tout à l'heure en effet pêche et aquaculture ont ces deux modes de production des impacts sur l'environnement qui sont différents et là j'aimerais également distinguer de l'aquaculture de poissons carnivores de l'aquaculture de type monusque huîtres et moules qui ont des impacts environnementaux très très différents en fait donc limitons aux poissons en fait pêche poisson et aquaculture poisson les impacts environnementaux sont de nature très très différente le nombre de variables est assez nombreux et pour l'aquaculture et pour la pêche pour simplifier en matière d'aquaculture de poissons l'impact environnemental viendra principalement sur la pollution du milieu sur le mode de nourrissage le type d'alimentation qu'on apporte et donc je disais les pollutions du milieu avec des intrants chimiques parfois avec des échappements de poissons d'élevage qui viennent polluer les populations de poissons sauvages il y a d'autres impacts concernant l'élevage de poissons de poissons en matière d'impact environnemental sur les poissons de pêche on l'a vu et on peut peut-être résumer sur l'état des stocks c'est-à-dire la quantité de poissons prélevés par rapport à un stock les capacités de reproduction de ce stock les niveaux de mortalité de ce stock il y a des dégâts sur les habitats on a parlé du chalut on pourrait parler de la drague à Coquille-Saint-Jacques par exemple qui a des impacts également sur les habitats alors que certains types de pêche types de pêche à la ligne et les engins dormants sont beaucoup moins agressifs mais votre question c'était pas tant de faire la liste des uns et des autres c'est où pouvez-vous trouver l'information ces informations existent et existent notamment chez les concepteurs de labels qui ont été obligés de mener ce genre de réflexion et qui ont listé les critères et les variables qu'il est important d'observer pour mesurer l'impact environnemental donc si vous voulez voir un petit peu les impacts possibles en matière de pêche je vous invite à aller sur le site de MSC de choisir une pêcherie au hasard et de vérifier le cahier des charges pêche et sans doute pourrais-je dire la même chose sur un poisson d'élevage aller sur le site de ASC même si je ne suis pas familière de ce site je ne sais pas si l'information est là vous prenez un élevage de poissons au hasard et là vous vérifiez l'ensemble des variables et des critères c'est juste pour les lister et après pour avoir l'information complète si vous êtes consommateur c'est très très difficile en fait sauf à faire confiance au label existant l'accès à l'info est toujours un peu compliqué et une question oui bonsoir Frédéric Lemanac de l'association Boum je vais être obligé de mettre un peu les pieds dans le plat vous vous y attendez peut-être mais je veux juste revenir sur quelque chose que Didier a dit tout à l'heure c'est que ce qui est souhaitable c'est bien sûr d'avoir plein de petits pêcheurs tout le long de la côte et c'est exactement le contraire que la politique publique française et européenne fait c'est beaucoup plus facile d'avoir des très gros bateaux faciles à contrôler que plein de petits pêcheurs partout et c'est exactement ce que fait aussi le MSC j'ai tweeté tout au long de la soirée un graphique que j'ai imprimé que je peux faire circuler qui en fait montre les volumes de poissons certifiés MSC par type d'engin vous pouvez parler un petit peu plus fort oui pardon et donc il y en a plus de 75% qui sont en fait qui correspondent à de la pêche industrielle notamment au chalut de fond au chalut pélagique ou à la scène tournante donc c'est vraiment de la grosse pêche industrielle qui a un impact fort et qui également détruit l'emploi puisque quand vous avez un bateau de 100 mètres ou 150 mètres de long forcément vous allez avoir beaucoup moins d'emplois créés par unité de poissons pêchés que sur un petit bateau artisanal pardon donc je peux faire passer ça si vous voulez on récupère après mais je veux juste faire un tout petit commentaire vraiment pour mettre les pieds dans le plat on a parlé de la certification de tierce partie comme une assurance de l'indépendance du jugement et donc de la réalité d'une certification c'est tout le contraire le problème des labels comme le MSC c'est justement que c'est tierce partie donc vous avez une pêcherie qui va vouloir obtenir le label MSC qui va choisir et rémunérer un cabinet d'audit et donc qui va tout faire pour que son client rentre dans le cahier des charges c'est ça la réalité quand les ONG et la société civile n'est pas d'accord on peut objecter on a 15 jours à partir du moment où le rapport du cabinet d'audit est rendu public pour objecter ça coûte 5000 euros 15 jours personne ne peut le faire nous Blum en tout cas à 6 on ne peut certainement pas mobiliser du monde et de l'argent pour faire une objection et une certification on l'a fait en décembre ou l'année dernière quand c'était l'empereur l'empereur c'est un poisson qui vit jusqu'à 150 ans qui se reproduit à 30 ans il a été certifié durable par le MSC en janvier la pêcherie électrique en Europe a raté la certification pour 1% qu'est-ce que le MSC a dit réessayez dans 2 ans vous aurez la certification il y a un responsable du MSC qui a dit certaines personnes considèrent que des engins quoi qu'ils fassent ne pourront jamais être certifiés durables ils ont tort le MSC c'est ça voilà alors je vous arrête je vais terminer très bien je ne pense pas qu'on ait un intervenant ici autour de la table qui soit qualifié pour répondre à ça pour expliquer la situation un petit peu à tout le monde l'association Blum MSC il y a un petit peu de l'eau dans le gaz en ce moment entre vous vous envoyez un peu des pics les seuls qui peuvent vous répondre je suis désolé c'est MSC donc est-ce que vous voulez dire un mot voilà et puis après on va clore le débat vous en discuterez après mais c'est un petit peu technique et un peu expert oui c'est vrai que c'est un débat assez technique d'experts donc on va essayer de répondre à ces différentes questions il y en a beaucoup dans la question de Frédéric Lemanac ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout ça tout le monde en a parlé c'est des questions ultra complexes alors nous notre rôle c'est pas de poser le chalut à la ligne c'est pas de poser la petite pêche à la grande pêche notre rôle c'est de mesurer avec des critères objectifs et des principes si telle ou telle pêcherie est durable et les critères sont les mêmes pour tout le monde alors de temps en temps certaines pêcheries ou chaluts peuvent être certifiées d'autres pêcheries vraiment d'autres types peuvent être certifiées on a à peu près tous les types d'engins de pêche aujourd'hui qui sont certifiés et on a aussi beaucoup d'engins de pêche aujourd'hui qui n'ont pas été certifiés qui ont échoué vous avez parlé de la pêche électrique ça a échoué on a d'autres pêcheries qui ont échoué récemment ça arrive aussi donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que on comprend toutes ces questions là évidemment tous les engins de pêche n'ont pas les mêmes impacts il faut bien comprendre aussi qu'on parle depuis le début du chalut le chalut c'est un type d'engins de pêche il y a des chaluts de fond il y a des chaluts pélagiques dans ces chaluts de fond il y a beaucoup de chaluts différents vous parlez souvent de chaluts comme pêche industrielle il y a aussi de la pêche au chalut qui n'est pas de la pêche industrielle qui peut être de la pêche artisanale donc notre rôle aujourd'hui c'est pas tellement de dire on veut que de la petite pêche ou on veut que de la grande pêche on pense que les deux ont la place on leur place et que les deux peuvent être durables mais que les deux peuvent aussi poser des problèmes on disait tout à l'heure la pêche artisanale c'est très bien on en a beaucoup qui sont certifiées aussi on a quelques-unes qui sont certifiées vous l'avez noté on a une photo ici en effet qui ne représente pas toutes les pêcheries certifiées MSC mais qui en fait partie on a aussi des pêcheries des pêcheries artisanales qui peuvent de temps en temps ne pas être durables parce que c'est pas parce qu'on a un petit bateau qu'on n'a pas un impact parce que beaucoup de petits bateaux ça peut aussi avoir un impact donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que toutes ces questions là sont très complexes on ne peut pas simplifier autant que juste dire le chalut c'est pas bien ou le chalut c'est bien je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et c'est pour ça que la certification MSC n'est pas parfaite évolue et essaye justement de s'adapter à tout ça mais ce qu'on essaye de garantir avec cette certification c'est qu'on pêche sur des stocks sains avec des impacts qui sont minimisés et surtout on en a beaucoup parlé un système de gestion il faut que tout ça soit géré et qu'il y ait en effet un système qui permette de gérer tout ça à long terme donc on a eu l'occasion de parler de ça vous avez eu l'occasion d'en parler également dans nos différents groupes de travail on continuera à discuter de toutes ces questions là mais je pense qu'on a le même objectif et qu'à terme ce qu'on veut tous c'est que nos essais soient bien gérés que ce soit des petites pêcheries ou des grandes pêcheries c'est très bien que vous en discutiez ensemble après parce que c'est vrai que ça devient un petit peu technique et c'est très bien aussi qu'il y ait des associations qui vous surveillent parce que c'est la démocratie et c'est très très bien qu'on ait un oeil sur vous aussi donc voilà est-ce qu'il y a une autre question ? on va on fait un petit signe pour que ça ne dure pas trop trop longtemps on va prendre juste quelques dernières questions sur internet peut-être aussi qu'on ne frustre pas nos amis non ça va ? ils sont partis ? ok d'accord alors on prend juste deux trois questions pour terminer allez-y des questions ? merci bonjour je m'adresse à vous en tant que consommatrice vous avez parlé de la piraterie je voulais savoir quelle était l'importance de la piraterie et puis vous avez parlé d'un label un peu obscur de manière très rapide à la fin c'était la photo de droite alors apparemment c'est le label de l'avenir si j'ai bien compris donc on aimerait en savoir plus et pour terminer on a parlé donc du sauvage et de l'élevage et notamment en termes de santé et c'est là aussi est-ce qu'il y a des études un peu plus fournies un peu plus robustes qu'entre janvier et aujourd'hui merci ok merci trois questions alors Pératrie Pératrie c'est vous qui en avez si moi je vais répondre il y a eu une estimation récemment pour essayer de par définition c'est très compliqué de connaître mais on sait que c'est plusieurs dizaines de millions de tonnes production mondiale de la pêche 80 millions de tonnes donc vous voyez c'est quelque chose qui est quand même important évidemment ça ne se passe pas essentiellement dans les eaux de l'Union Européenne qui sont sillonnées plein de bateaux surveillées etc ça se passe essentiellement dans les pays du sud qui n'ont pas les moyens de surveillance suffisantes où il y a des flottilles effectivement pirates très importantes alors les états essayent de réagir l'Union Européenne met des cartons rouges et des cartons jaunes aux états selon ce qu'ils font pour surveiller ces pêcheries pirates ça a des effets mais pour l'instant les cartons jaunes et les cartons rouges on les met plutôt aux petits états pas trop puissants qui sont bien obligés d'obéir à l'Union Européenne on ne les a pas encore beaucoup mis à la Chine et pourtant en matière de flottilles pirates on sait qu'il y a probablement pas mal de problèmes de ce côté là ok merci pour cette réponse sur le label oui sur le label pêche durable c'est une émanation du Grenelle de l'environnement donc il arrive peut-être un peu tardivement mais il commence à émerger donc il a été officialisé l'année dernière si je ne dis pas de bêtises je ne crois pas qu'il certifie encore des catégories de produits l'appel d'offres a été ouvert la semaine dernière donc c'est une démarche de l'état français au même titre que vous avez des démarches par exemple européennes comme l'écolabel européen que vous connaissez peut-être donc je pense que c'est aussi ce type de démarche et de label qui a vocation à prendre de l'essor dans l'aide au choix des consommateurs ok il y avait une dernière question sur la santé ça c'est pour Marie-Christine et donc sur la santé poisson d'élevage poisson sauvage poisson d'élevage et sauvage qui sont bons pour la santé mais poisson d'élevage et sauvage contiennent des contaminants qui sont délétères sur la santé mais c'est pas marqué sur leur front quand je sais poisson d'élevage ces substances qui seraient mauvaises pour la santé viennent principalement de l'alimentation du produit donc de ce qu'on lui donne mais de l'environnement de lequel il évolue pour le poisson sauvage c'est également un petit peu la même chose c'est en fonction de là où il circule avec des métaux lourds qui sont plutôt concentrés dans les poissons sauvages le cadmium le mercure et d'autres petits cocktails plutôt pour les poissons sauvages et pour les poissons d'élevage ce sont d'autres substances qui sont pas forcément plus sympathiques là on fait confiance ou pas aux agences sanitaires nationales ou européennes je suis désolée c'est extrêmement frustrant comme réponse pour moi de le dire et pour vous de l'entendre chacun a ses qualités chacun a ses défauts sachant juste que les gros pélagiques les gros poissons en général concentrent un petit peu plus les métaux lourds mais ceci dit les poissons plats qui vivent à ras du sol concentrent également les métaux lourds c'est extrêmement complexe mais c'est bon pour la santé je pense que derrière le bon complexe c'est pas que c'est complexe c'est que c'est hétérogène vous pouvez pas une fois pour toutes dire l'aquaculture c'est mieux que la pêche il y a des différences énormes à l'intérieur de l'aquaculture il y a des différences énormes à l'intérieur de la pêche c'est vrai pour les problèmes de santé je pense et c'est vrai pour les problèmes de l'environnement et les labels pour l'aquaculture en tient compte c'est l'alimentation alors je les connais moins bien bon je serais plus prudent mais moi je vais reprendre la question de tout à l'heure que se développe une forme d'aquaculture de poissons piscivores en Chine c'est une excellente nouvelle pour l'environnement parce que ces poissons là ont plutôt un bon bilan en matière environnementale mais est-ce qu'ils correspondent au goût des consommateurs européens ? non ils correspondent au goût des consommateurs asiatiques et ils sont en train de permettre à la Chine peut-être de ne pas trop développer son élevage bovin ce qui est quand même très bien en matière d'environnement par contre à peu près tout ce que vous pouvez acheter en Europe comme poisson d'élevage ou comme produit de l'aquaculture d'élevage ça a été dit par Gilles Boeuf que ce soit les crevettes que ce soit les saumons que ce soit tous les poissons carnivores ça globalement c'est moins bien que la pêche tous les poissons d'élevage en Europe c'est moins bien que la pêche globalement sauf peut-être si vous allez chercher la pêche la pire des pires voilà peut-être moi je mettrais quand même je suis plus optimiste sur les moules et voilà les mollusques ça c'est pas mal ça c'est bien allez-y allez on va prendre une dernière question oh là madame tout là-haut vous demandez de plier un moment madame avec le cul vert bonsoir à tous alors je me présente je suis Justine Delettre et je travaille pour un programme qui s'appelle le programme Mister Goodfiche donc j'ai pas une question mais j'ai plutôt une petite remarque sur la phrase pêcher moins aujourd'hui pour pêcher plus demain je pense que le secret il est pas forcément dans le pêcher moins mais de pêcher mieux et de façon plus diversifiée et nous avec le programme Mister Goodfiche on est convaincu qu'en sensibilisant au maximum le consommateur il y aura un impact aussi sur la pêche pratiquée et du coup le pêcheur répondra à la demande du consommateur et donc pour un aspect santé et aussi préservation de toutes les ressources naturelles pour moi l'important c'est de diversifier son choix de consommation donc manger du mulet manger du grondin manger de la plie voilà c'était juste ma petite remarque et aussi pour l'aspect sensibilisation des enfants on mène aussi beaucoup d'actions pour les enfants notamment dans les cantines scolaires donc prochainement on est sur un projet où toutes les cantines du Nord Pas-de-Calais parce que c'est un programme qui vient de Boulogne-sur-Mer voilà vont adhérer au programme Mister Goodfiche avec toute une sensibilisation des équipes pédagogiques et des enfants au sein des écoles donc collèges et lycées et écoles primaires voilà ok très bien allez juste peut-être pour réagir par rapport à ça je pense que les deux choses sont liées pêcher moins effectivement si on se met à manger du grondin quelque part ça libérera aussi la pression de pêche sur le cabillaud donc ça effectivement pêcher moins c'est pour les stocks très surexploités après le pêcher mieux si on prend par exemple la Méditerranée bon pour l'instant si on se contente de faire des zones fermées en Méditerranée essayer de discuter qu'il ne faut pas pêcher en mai et peut-être plutôt en juin et qu'on ne diminue pas la quantité totale de poissons on ne réglera pas les problèmes donc je pense que le problème c'est que le pêcher mieux ça vient après je dirais il faut d'abord arriver à un endroit où on s'éloigne de la zone rouge il faut d'abord reconstruire les stocks suffisamment pour qu'ils retrouvent une productivité et une résilience et ensuite après on peut faire se pêcher mieux pour voir qu'est-ce qui est le plus profitable mais si on ne règle pas le problème aussi de la quantité globale peu importe où, quand et comment mais si on ne réduit pas la quantité globale pour rentrer dans cette zone verte s'éloigner de la zone rouge on ne changera pas forcément les choses Vous voulez intervenir ? Oui pas forcément directement à cette question mais un peu pardon mais un peu à la question précédente et à d'autres questions excusez-moi ça m'arrive là on a parlé des labels je sais qu'il va y avoir une dernière question et des fois que ça n'est pas sur les labels j'aimerais quand même vous passer un message je crois qu'il y a un label dont on n'a pas parlé et qui mérite pourtant attention c'est le label bio le label AB est un label qui vaut pour les produits d'agriculture mais également pour les produits d'aquaculture et qui a dans son cahier des charges des critères qui sont quand même plutôt intéressants en matière d'alimentation et notamment de caractère sain des aliments et pour le poisson et pour ceux qui consomment ces aliments et également des critères en matière d'impact sur l'environnement on n'en avait pas parlé je crois que ça vaut la peine au moins de le mentionner merci pour ce rappel deux dernières questions monsieur alors bonsoir j'ai une petite question en fait sur un point qu'on n'a pas vraiment abordé ce soir c'est au niveau de la pêche de loisirs alors en fait j'ai une première question je ne connais pas vraiment les chiffres à l'échelle de la France ou de l'Europe mais quel est l'impact de la pêche de loisirs par rapport à la pêche commerciale personnellement je viens de la pointe bretonne et c'est quelque chose de très répandu donc de ma vision à moi c'est quand même pas négligeable donc voilà la première question c'est quel est l'impact de la pêche de loisirs par rapport à la pêche commerciale et du coup la question suivante c'est pour les pêcheurs de loisirs j'en connais beaucoup quelles seraient dans l'idéal les actions à mener quelles seraient les bonnes les bonnes choses à faire pour justement avoir un impact enfin avoir des actions les plus durables possibles en fait on a des spécialistes de la pêche de loisirs oui alors je dirais au niveau européen pour l'instant en ce moment on a deux exemples très importants de conflits majeurs entre la pêche de loisirs et la pêche commerciale donc en France bien sûr c'est le bar en Europe du Nord c'est le cabillaud de la mer Baltique qui se retrouve dans cette même situation où finalement le rôle de la pêche de loisirs est très important alors c'est vrai qu'après je dirais l'essentiel des grosses pêcheries européennes finalement on n'en est pas dans des conflits comme ces deux exemples là alors pour ces dans ces cas là c'est évident que la pêche de loisirs c'est comme la petite pêche finalement un pêcheur tout seul il ne fait pas beaucoup d'impact 100 pêcheurs 200 pêcheurs 1000 pêcheurs on ne peut pas commencer à les ignorer et donc c'est vrai que les règles sont un peu les mêmes pour tout le monde c'est à dire première chose on a besoin de savoir avant de réguler on a besoin de savoir on a besoin d'avoir des déclarations de pêche on a besoin d'avoir des carnets on a besoin d'avoir des rapports et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à avoir parce qu'il faut aller sur les zones de pêche il faut faire des échantillonnages il faut établir un contact de confiance avec les pêcheurs pour qu'ils fournissent leurs données donc la vraie première chose c'est de quantifier et une fois qu'on a quantifié c'est de faire cette prise de conscience en disant vous avez un tel impact il faut commencer à réguler c'est un sac par jour ou c'est trois poissons par jour etc et le problème c'est qu'effectivement la pêche d'oisirs elle est beaucoup plus difficile à contrôler et à moins de rentrer dans ce côté de prise de conscience collective c'est vrai qu'on risque de maintenir le problème encore assez longtemps mais encore une fois je pense que typiquement le bar on aurait pu aussi intervenir avant pour éviter d'en arriver à ces enfin je veux dire on arrive dans des situations maintenant qui auraient pu être évitables avant si on avait maintenu nos stocks plus élevés avant d'en arriver aussi bas merci on prend une dernière question madame merci bonsoir Chaimadeb pour naturascience.com j'aimerais juste avoir une petite précision alors je ne voudrais surtout pas déclencher une guerre entre les poissons d'élevage les poissons sauvages pas du tout mais j'aimerais savoir au niveau de l'ingestion des micro voire nanoparticules de plastique est-ce qu'il y a une différence entre les deux types de poissons je crois que je vous pose une colle alors là j'ai l'impression qu'on va avoir des questions un petit peu technique mais peut-être qu'il y ait je ne pourrais pas dire au niveau de l'ingestion après je pense que c'est vrai quand même le plastique qui est ingéré par les poissons pour l'instant c'est un problème plus écologique que de santé humaine parce que le poisson le plastique qui est mangé par les poissons ce n'est pas un plastique qu'on va retrouver forcément dans les muscles ou dans les parties que nous on va manger donc c'est vrai que c'est avant tout pour l'instant un réel problème écologique qui n'a pas grand chose à voir avec finalement qui le mange ce plastique c'est le fait qu'il y en ait autant et qui pose un réel problème donc je pense que le problème du plastique est finalement à une échelle autrement plus importante que ça Merci beaucoup Il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis à la Scripps c'est quand même 35% des poissons pêchés en Californie contiennent du plastique dans l'organisme c'est tout Oui mais dans l'organisme c'est-à-dire que c'est pas forcément les parties que nous on va manger ça fait rien ça fait rien ils le prennent pour du plancton et ils s'empoisonnent parce qu'ils ne digèrent pas Oui mais donc je pense que c'était exactement le sens de ma réponse c'est-à-dire que c'est un problème écologique d'importance absolument majeure mais qui n'est pas forcément un problème de répercussions sur la santé humaine Nous on est plein de plastique nous aussi de toute façon pour vous rassurer Ok Merci pour conclure je donne la parole à Robert Calcagnot directeur de l'Institut Merci Fred d'avoir animé ce débat Merci à nos 4 intervenants à WWF, MFC et ASC qui ont organisé ce débat et puis surtout merci à la salle aux participants soit grand public soit compétent comme notre ami Gilles Boeuf d'avoir bien animé ce débat Pour terminer effectivement je crois que c'était un débat sur la consommation durable du poisson c'est pas et malheureusement le seul problème auquel l'océan est confronté on vient de terminer sur le problème des pollutions plastiques je crois que c'est un problème qui est différent ils sont relativement peu liés mais c'est quand même ce problème de pollution et de la surexploitation est très important alors pour résumer en quelques mots et peut-être vous donner quelques idées claires que vous pouvez ramener avec vous peut-être en premier lieu Didier tu es d'accord modération voilà je crois qu'aujourd'hui allez prenez partie vous divisez par deux votre consommation de poisson vous ne vous trompez pas trop et ça ira dans le bon sens deuxièmement évitez quand même quelques espèces si possible alors c'est encore trop tôt même si le thon rouge ça commence à revenir un peu mais ne mangez pas ton rouge vous nous ferez plaisir mais ne vous rabattez pas sur l'espadon ce serait très mauvais également évitez les anguilles alors absolument écartez les requins les tortues ou les poissons des grandes profondeurs bien sûr soyez particulièrement on n'en a pas parlé mais c'est vrai soyez particulièrement modérés effectivement Gilles sur le saumon sur les crevettes c'est compliqué donc il faut être très attentif à cela alors par contre explorez de nouvelles espèces Gilles tu as parlé des algues c'est formidable pourquoi ça ne se développe pas plus alors si vous envoyez des algues posez des questions essayez goûtez ça à priori c'est super bon labelliser labelliser bien sûr à essai si possible et alors les algues les mollusques alors un petit mollusque les crépidules ça allez-y je crois ça se cuisine bien c'est goûteux et ça diminuera ça sera un peu moins invasif par ailleurs donc vous pouvez y aller je citais tout à l'heure l'anecdote du mulet en Méditerranée mais voilà essayez des nouvelles espèces qui sont peut-être un peu moins surexploitées que toutes les autres vous avez posé une question sur l'aquaculture je vais dire un gros mot un petit peu mais j'espère qu'on trouvera un mot un peu plus sympathique l'aquaculture multitrophique intégrée alors il faudrait vraiment que je trouve quelque chose de plus sympathique comme mot mais c'est à dire alors pour ceux qui suivent vous l'avez compris c'est de de faire l'aquaculture de plusieurs espèces en même temps et d'intégrer tout ça en fait dans un écosystème donc d'avoir des grands poissons carnivores à qui on donne un peu de farine de poisson mais d'avoir aussi des petits poissons qui prennent ce que les grands n'ont pas à manger tout ceci fait des déjections et après on retrouve des mollusques on retrouve des bivalbes et puis pourquoi pas en bout de chaîne des algues tout ça c'est en train de se développer bon je pense en particulier au Canada il y a des essais très intéressants qui sont faits je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à favoriser alors une petite solution simple on en a beaucoup parlé allez consommer local vous ne vous trompez pas beaucoup si vous avez un copain un pote pêcheur essayez de lui acheter directement le poisson je pense que lui il fait attention à sa ressource il va être frais il va être de bonne qualité il faut que ce soit déclaré il faut que ce soit déclaré c'est pas eux c'est pas eux qui sur-exploitent merci pour votre question sur les pays en voie de développement moi je pense qu'il faut faire c'est pas eux non plus qui vident les océans regardez ce qui se fait dans le Pacifique depuis de très nombreuses années depuis quasiment toujours c'est quasiment eux qui ont inventé les aires marines protégées le système de la jachère dans certaines îles des Pacifiques mais oui c'est là où il y a un chef c'est là où il y a une organisation sociale on laisse des baies se reposer pour que les poissons puissent se reproduire donc il faut faire confiance à l'homme mais bon lorsque vous vous retrouvez au supermarché et que vous n'avez pas d'autre choix pour l'instant moi j'en connais c'est même pas que j'en connais pas de meilleur c'est que j'en connais pas d'autre que de regarder le label ou la certification et effectivement aujourd'hui il y a MSC demain on espère qu'il y a pêche durable mais moi j'ai pas encore vu un poisson labellisé pêche durable donc je regarde et quand je prends MSC je me trompe certainement un petit peu moins que si je choisis totalement au hasard alors c'est pas pour ça qu'il faut être aveugle et merci d'être d'être attentif de les pousser quand ils sont un petit peu trop faciles il faut remettre ça en main il faut faire vérifier les critères je crois que vous prenez pas assez en compte la question du sociétal notamment ça me semblerait intéressant que vous le développez bon vous êtes pas parfait vous le reconnaissez bon mais essayez de continuer à vous améliorer parce que vous nous donnez quand même de bonnes indications voilà écoutez moi c'est ce que je voulais vous dire en quelques mots j'espère qu'ils sont pas trop inexacts et qu'ils sont simples que vous pourrez retenir comme ça si demain ça peut vous guider je crois que ce sera une bonne chose tu es d'accord Fred ? je suis parfaitement d'accord je suis merci à vous tous je pense que si vous voulez revoir quelques extraits de cette soirée ce sera probablement diffusé sur la chaîne Youtube du musée océanographique de Monaco et on remercie encore l'Institut de nous avoir invité ce soir dans ce bel endroit et qui nous réserve un voilà d'autres accueils ok merci à vous tous et profitez-en si vous avez deux trois questions à poser à nos experts qui sont là 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 Sous-titrage ST' 501